Perdue dans le désert du Sahara, Louis a une petite soif. De l'eau ! Grâce à Salesforce Customer 360, l'entreprise Mission Hydratation arrive à la rescousse. L'équipe marketing lui offre un choix. Pétillante ! Et le service client ajoute une touche d'attention. Oh, fraise ! Avec Salesforce Customer 360, toute l'entreprise est mobilisée pour faire de Louis un client heureux et hydraté. Réussissez où que vous soyez sur Salesforce.com slash Bonjour360. Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Fleurin. Et bim, comme dirait Hervé, notre réalisateur. Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe des petits matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Vous allez bien Hervé ? Fort bien et vous-même, merci. Très très bien, avec Arthur à vos côtés ce matin. Hugo, pardon. Tout va bien. Tout m'en va du moment que je suis là. Hugo qui est passé chez le coiffeur. Oui, n'est-ce pas ? Voilà. Petite coupe hivernale, bien trop courte pour la température, même s'il fait un peu plus chaud, Marina. Tout à fait, quelle belle introduction et vous ! Non, mais il va faire toujours doux, mais ça se dégrade quand même un peu, Marina. Exactement, mais vous êtes tous bien informés. Qui nous a informés, dites-moi ? Peut-être moi ? Peut-être. On va détailler tout cela dans un instant avec vous. Pierre-Louis Maugé, il va nous rejoindre. Il a une petite panne de réveil ce matin. 30 de disques pour le joindre. 50 centimes la minute. 64 900 codes matins pour vos SMS et tous vos messages sur la page Facebook de l'émission. Dans 40 minutes comme chaque jour, une chanson, une histoire avec un tourbillon mélodique ce matin. Mika et cette chanson Grace Kelly en 2007. Pourquoi Grace Kelly ? Que vient faire la princesse dans cette histoire ? On va tout vous raconter après le journal de 5h. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info. Matinale spéciale aujourd'hui consacrée au prix des carburants. Comment faire baisser la facture ? Le gouvernement, vous le savez, doit faire des annonces. Son porte-parole, Gabriel Attal, hier sur RTL a annoncé une mesure d'aide efficace d'ici la fin de la semaine. Alors, est-ce que ce sera une baisse des taxes ? Visiblement, pour l'instant, c'est l'hypothèse qui tient la corde. Ou est-ce que ce sera un chèque carburant sur le modèle du chèque énergie ou autre chose ? Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait tranché. Mais on aimerait savoir si vous, auditeurs, vous ressentez déjà les effets de ces hausses des prix des carburants. Ça commence à peser sur votre budget. Est-ce que vous faites moins le plein ? Est-ce que vous avez besoin de votre voiture tous les jours ? On attend vos témoignages au 3210. Dans RTL, autour du monde, on ira voir quelle est la situation chez nos voisins. En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique. Quelle hausse là-bas ? Est-ce que les gouvernements ont pris des mesures ? Lesquelles on appellera nos correspondants. Rendez-vous 5h45. Et puis à 6h15, les trois questions du petit matin. Au maire de Plouret, dans le Morbihan, il a créé une station-service communale. C'est la commune qui gère cette station pour supplé à la disparition des pompes privées. Qu'est-ce que ça change ? On lui posera la question tout à l'heure, 6h15. Et puis juste avant cette heure, avec Martial You, on verra que cette flambée des prix de l'essence fait le bonheur de Blablacar. Et oui, le géant du covoiturage retrouve des couleurs et prend sa revanche après la crise Covid. Au programme également, on est bien, à 5h50 avec Aline Perraudin qui nous parlera des pommes de terre ce matin. Il me paraît que c'est très bon pour la santé. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'on a la patate. Oui, j'étais sûre que vous alliez me sortir un truc comme ça. Ou la frite. On fait les jeux de mots maintenant comme ça. La pêche ? Ah non, ça ne marche pas. Non. On fait les jeux de mots maintenant, comme ça on n'aura pas à les refaire tout à l'heure. C'est vrai ? Vous n'allez pas les refaire ? Vous me promettez ? Vous me promettez que vous allez me retenir ? Vous me promettez rien, vous me promettez rien. Ça ne peut être plus fort que moi. À suivre aussi les Républicains qui petit-déjeunent. Ce sera dans le surf de Cyprien signé après le journal de 6h30. Et les Républicains qui débattent ou en tout cas qui préparent les débats. Ça, ce sera avec Aurélie Herbement juste avant cette heure. Nous sommes le mercredi 20 octobre. Bonne fête aux Adelines, le dicton du jour. Si octobre s'emplit de vent, du froid, tu pâtiras longtemps. Mon réveil, il est 4h33. Et à la une ce matin, décision imminente sur les prix des carburants. Et l'option qui tient la corde, je l'ai dit, c'est une baisse de la fiscalité qui serait temporaire. Le gouvernement a promis une annonce d'ici la fin de la semaine. Matinale spéciale sur votre radio préférée. Chronique, invité, reportage et vous au 3210. La colère des sarcosistes. L'ancien président est convoqué de force à la barre le 2 novembre prochain au procès des sondages de l'Elysée. Il est cité comme témoin protégé par son immunité. Mais le tribunal veut l'entendre, quitte à le faire venir par la force publique. L'affaire de la sex tape, enfin jugée. Le procès s'ouvre tout à l'heure à Versailles. Karim Benzema est poursuivi pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier des Bleus, Mathieu Valbuena. Toutes les candidatures de gauche sont lilliputiennes. C'est François Hollande qui le dit ce matin dans les colonnes du Parisien. L'ancien président s'exprime dans le journal à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son livre « Affronté ». Il accuse aussi Emmanuel Macron d'avoir déchiré les Français comme jamais. Et précise quand même qu'il n'a, je cite, « pas de revanche à prendre ». La prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été en débat à l'Assemblée. Olivier Véran appelle à ne pas se désarmer. L'opposition dénonce un état d'exception qui devient la norme. Y aura-t-il assez de livres pour Noël ? C'est une enquête RTL. Le papier est devenu rare et plus cher. Plus 40% pour une tonne. On verra cela avec Laurent Marsic tout à l'heure. Son enquête après le journal de 6h. Et puis le Paris Saint-Germain s'impose sans briller face à Leipzig. Victoire 3 buts à 2. Le PSG garde la tête de son groupe de Ligue des Champions. Ce soir, Lille affronte Séville. C'est sa dernière chance de qualification. RTL matin. Marina, donc toujours doux mais moins beau. Exactement. Les températures sont extrêmement douces ce matin. On a encore des 8, 9, 10 degrés dans le nord-est. Mais ailleurs, on dépasse les 10 degrés. On a même jusqu'à 20 degrés là en ce moment. À Montpellier, il fait 18 à Nantes. Vous avez 16 à Lille ou encore à Saint-Brieuc. Il fait 15 degrés à Paris. On a 12 à Nevers, 11 à Langues, 10 à Strasbourg. On a Amel de Michel qui est à Vousiers dans les Ardennes. Le ciel est légèrement couvert. La température est de 9,7 degrés de côté de vos SMS. Il y a Thierry qui est à Valence. Et là, la température est de 16 degrés. Donc, extrême douceur cet après-midi. Alors, les températures vont un peu baisser par rapport à hier, notamment dans le nord. Mais ça restera doux pour la saison là aussi, puisque l'on attend 17 degrés à Brest, 18 au Havre, 19 à Lille, 19 à Dijon, à Rouen ou encore à Montélimar. 20 degrés pour Orléans et Metz, 21 à Paris, 21 à Limoges, 21 à Bourges, 22 à Clermont-Ferrand, 24 à Bordeaux, 25 à Toulouse, 26 à Biarritz. Il fera encore doux dans le sud-ouest, même si c'est quand même moins doux qu'hier. Juste pour info, hier, on a été jusqu'à 31 degrés à Osgore et puis 30 degrés à Cambeau-les-Bains ou encore à Abidage. Donc, dans le sud-ouest, on a bien dépassé les 30 degrés. C'était assez impressionnant. Il fera encore doux aujourd'hui, un peu moins doux, mais encore doux. Et vous l'avez dit, on change de temps, puisqu'on a une perturbation pluvieuse qui va traverser le pays, pluvieuse et venteuse. Elle traverse assez rapidement le nord-ouest. Là, en ce moment, elle se trouve essentiellement sur l'est de la Bretagne, le Cotentin. Elle va finir par toucher toute la Normandie, les Hauts-de-France, les pays de la Loire, l'île de France en cours de matinée. Donc, avant que ces pluies n'arrivent, ce sera agréable. Et puis, cet après-midi, elle s'étendra de la Champagne-Ardenne à la Lorraine, Bourgogne, centre Val-de-Loire en allant vers le Limousin et la Gironde. Plus on ira vers l'est, plus on ira vers le sud, nouveau, vous allez garder un temps sec et ensoleillé. Il y a juste toujours des entrées maritimes. Et là, elles sont un petit peu plus importantes, ces entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent. Ça touchera la zone qui va du Languedoc, au Var et en remontant même jusqu'en moyenne Vallée-du-Rhône. Merci Marina. 31 degrés hier à Osgore. C'est vraiment exceptionnel. Je crois qu'en plus, on dit Osgore, pour ceux qui habitent là-bas. Oui, Osgore. C'est très joli, Osgore. Si vous le dites, je ne suis jamais allée. Il faut aller autour du lac et manger des huîtres. C'est absolument magnifique. Merci Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RT à la 4h37. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, le 3210. Il grimpe, il grimpe chaque jour un peu plus. Ce sont les prix des carburants. Je vous donne deux chiffres. Le diesel était en moyenne à 1,25€ le litre au début juin. Il est à près de 1,60€ aujourd'hui. Vous ajoutez à cela la hausse des prix du gaz et de l'électricité, ça commence à faire beaucoup. Et à six mois de la présidentielle, le gouvernement cherche la formule pour s'éviter une nouvelle crise des gilets jaunes alors que le thème du pouvoir d'achat est en train de s'imposer dans la campagne. Une mesure efficace sera annoncée d'ici la fin de la semaine. Voilà ce qu'a promis hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement sur RTL. Mais c'est vous qu'on a envie d'entendre ce matin dans cette matinale spéciale sur RTL consacrée au prix de l'essence. Comment enrayer cette flambée des prix ? Quelle solution aimeriez-vous que le gouvernement choisisse ? Un chèque carburant sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui dans les Hauts-de-France ? Ou bien une baisse des taxes ? Ou autre chose ? Est-ce que vous commencez à partir de ces hausses de prix plus 2 centimes par litre la semaine dernière en moyenne quand on fait le plein et qu'on a besoin de sa voiture tous les jours ? Ça commence à chiffrer. Est-ce que vous avez trouvé des solutions alternatives ? Le covoiturage par exemple ? Alors ce n'est pas possible partout, mais on verra tout à l'heure avec Marcia Liu que Blablacar qui avait beaucoup souffert du Covid se frotte les mains en ce moment. Il y a du monde qui veut partager ses trajets. Il y a aussi le bioéthanol plus écolo et surtout beaucoup moins cher 70 centimes le litre. Alors certes il faut installer un boîtier qui coûte autour de 800 ou 1000 euros mais quand on roule beaucoup ça permet de faire des économies. Il y a aussi les comparateurs de prix sur le site du gouvernement notamment. Est-ce que vous êtes prêt à faire quelques kilomètres de plus pour payer un peu moins cher ? Vous êtes comme chaque jour nos premiers témoins. On vous attend au standard au 3210. Je te pardonne je ne vous parle pas Marina c'est le titre de la chanson Je n'ai rien à me faire pardonner en plus C'est le titre de la chanson de Hoshi que nous écoutons maintenant. Bon réveil à tous sur RTL Depuis ses lèvres contre les tiennes J'ai comme un poison dans les veines Y'a mon âme coincée sous les verres Et dans ma bouche un goût amer Je rêve seule avec mes acouphènes T'as mis mon coeur en quarantaine Mon amour tu m'as mis à terre Aveugle et sourde et sans repère Je te pardonne Pour mon coeur fracassé Je te pardonne Pour tout ce que tu m'as fait Je te pardonne D'avoir tout niqué Je te pardonne Je voudrais oublier Je me sens conne J'aurais pas pensé J'abandonne Je mets tout de côté Tu m'étonnes Que l'amour fait crever Je te pardonne Je te pardonne Je te pardonne Mes larmes demandent Jusqu'au fauteuil La nuit est longue Je me sens si seule Mes rêves s'effondrent Ils tirent la gueule Note les deux viandes Comme un cercueil Mes pleurs se fondent Avec la table La nuit est longue Je me sens minable Mes rêves s'effondrent Et je pète un câble Dans notre chambre Je vois même le diable Je te pardonne Pour mon coeur fracassé Je te pardonne Pour tout ce que tu m'as fait Je te pardonne D'avoir tout niqué Je te pardonne Je voudrais oublier Je me sens comme Je n'aurais pas pensé J'abandonne Je mets tout de côté Tu m'étonnes Que l'amour fait crever Je te pardonne Je te pardonne Je te pardonne J'ai vu toutes les couleurs J'ai broyé bien plus Que du noir Sur la palette De la douleur Toutes les variantes Du désespoir Il y a le temps Il y a le temps Que tu peux me consoler Pourtant c'est toi Qui m'as blessée C'est plus pareil Je me vois flou Je sens une odeur Sur tes genoux Je suis comme un soldat fusillé J'ai pas vu l'ennemi arriver Mais j'ai appris à prendre l'écoute Je compte bien me battre Et jusqu'au bout Je te pardonne On va tout reconstruire Je te pardonne Je sais qu'on va guérir Je te pardonne Je peux pas faire autrement Je te pardonne Ça sera beau comme avant Je te pardonne Affonge-toi à mes bras Abandonne Tous les mains déjà trois Je m'entends bonne Plutôt que ça me prendrait Je te pardonne 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 RTL Revivre ensemble La France qui se lève tôt La France qui se lève tôt Et nous allons retrouver C'est quasiment un voisin finalement Puisqu'il est dans Paris Dans le 16ème arrondissement Nous allons discuter avec Isaac ce matin Marina Oui, Isaac a 20 ans Il est mannequin Il va nous parler un petit peu de sa vie De jeune mannequin Bonjour Isaac Bonjour Isaac Bonjour tout le monde Vous devriez dire peut-être bonne nuit Parce que là je suis entre deux C'est étrange C'est vrai ? Pourquoi entre deux ? Attendez, je suis un jet solac Alors bonsoir RTL déjà C'est quand même énorme J'adore l'idée C'est top Parce qu'en fait tout simplement Pour la seule et bonne raison Que de base au moins Une fête J'étais un peu bancale Dans l'idée Hier je me couche très tard Et là on me dit Qu'il faut que je me couche tard également Donc moi je me suis dit Moi je ne vais pas dormir Et puis finalement j'ai craqué Il y a une demi-heure Pour me relever il y a 20 minutes Donc vous vous êtes endormi vers 4h c'est ça ? Là 4h ouais Je viens d'ouvrir l'oeil Et me voilà déjà à l'antenne J'adore l'idée Bah oui Nous aussi Et en plus avec votre accent Ca passe super bien Ouais alors je ne vais pas vous mentir C'est un faux Il est de composition totale Ah oui parce que vous êtes De nos gens le roi Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment D'accent là-bas Donc vous êtes mannequin Mannequin Un petit peu acteur Et humoriste Je le sens Voilà totalement Non mais attendez Isaac Vous feignez d'avoir un accent ? Oui bien sûr Je suis désolé Je ne sais pas ce qui m'a pris J'ai l'impression de nous avoir déjà menti Alors qu'on ne se connait pas Comme quoi tout va déjà très très vite J'en vais Bon racontez-nous votre travail de mannequin un petit peu Comment ça se passe pour qui vous travaillez ? Bah écoutez alors le mannequinat ça vient, ça va Ça vient et ça repart quoi C'est à dire que en fait j'ai travaillé dans une agence Moi j'ai commencé quand j'étais au collège En fait ça a commencé parce que ma soeur Alors moi j'ai grandi aux colonies de vacances J'ai deux petits frères et deux grandes soeurs Il y avait ma grande grande soeur Qui m'avait offert un shooting de photo Quand j'étais un cinquième Un shoot photo ? Alors on était content parce que Comment ? Je vous coupe parce que La ligne n'est pas très très bonne Donc je soulignais C'est votre soeur qui vous avait offert Un shooting de photo Quand vous étiez à l'école D'accord ? Ouais carrément Et puis en fait je me suis pas mal pris au jeu quoi Et puis du coup après j'ai trouvé une agence Et en ce moment je travaille avec un agent Donc il m'envoie à droite et à gauche Moi j'essaie d'être à l'heure C'est bien déjà C'est déjà à l'heure pour ce matin Donc c'est très bien C'est des shootings tous les jours ? Non 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 En fait je fais ça à côté Je donne surtout des cours de piano à des enfants Et je fais des vidéos sur internet C'est des improvisations Je fais des sketchs de une à deux minutes Alors oui effectivement j'ai vu Vous faisiez des sketchs sur TikTok Sur le réseau social Voilà Mais quoi des vidéos ? Qu'est-ce que c'est ? C'est humoristique ? C'est par rapport à votre métier ? Franchement ça a un caractère humoristique Plus que jamais Le but c'est de rire Et de vivre Sans jamais oublier de respirer évidemment C'est des petits personnages Que je rencontre Je sais pas dans les jobs que j'ai fait Ou dans la vie Ou dans le métro Et ils racontent un truc Dans une improvisation Que je fais le matin souvent Après 30 cafés et 70 clopes Et puis je m'installe par terre Dans mon petit 10m² Histoire de poser mon petit cucu sur le parquet Et puis là je me lance dans une impro Et puis on voit ce qui sort Et puis je poste si jamais c'est bon Pour quelqu'un qui a dormi une demi-heure Vous êtes en forme quand même Vous avez déjà pris 70 cafés là ? Oh même pas Même pas là Franchement là je suis en train de me mordre de l'oreiller surtout Donc vous faites de tout Vous faites du mannequinat Vous donnez des cours de piano Et vous êtes humoriste sur les réseaux sociaux Écoutez je pense qu'il faut faire ce qu'on peut Avec ce qu'on a là Vous voyez on peut pas se contenter de rien faire L'amour dès que j'ai une minute Écoutez il y a la voisine qui toque Je suis comme fichertel J'aime Bayon Non mais vous voyez C'est à dire qu'il y a un moment Moi ça m'angoisse Dès que j'ai une minute Ou je fais rien Ou quoi que ce soit C'est d'occuper un maximum le temps Sinon ceci comme à la main Bien sûr Donc vous avez des journées bien remplies Moi j'essaye Je fais ce qu'on peut Ou alors si c'est pas le cas Je me lève très très tard Je couche très très tôt Et là Franchement ça occupe Alors donc vous avez embrassé cette carrière assez tôt finalement Puisque vous n'avez que 20 ans Isaac Ouais putain Je les attrapais en août dernier là D'accord Et alors vous faites du mannequinat pour une marque de CBD notamment C'est le Cannabiol c'est ça ? Alors ouais C'est pas du mannequinat Je fais des vidéos en fait pour eux Suite à mes vidéos sur TikTok et tout ça Je les ai rencontrés Et ouais donc le CBD c'est le Cannabiol Et donc en fait c'est Aujourd'hui ça marche énormément Il y a des huiles, des crèmes Les sportifs notamment Ils prennent ça pour la récupération Et je deviens d'apprendre aujourd'hui en plus Pour les douleurs menstruelles notamment Ca peut aider aussi pas mal Donc c'est tout un univers que je découvre Et le but c'est à travers mes vidéos Et à travers mes personnages Faire découvrir le CBD L'expliquer, le raconter Donc là on n'est pas dans le domaine humoristique C'est vraiment la promotion des produits liés En fait on est toujours dans ce que je fais Avec mes personnages Donc c'est Je sais les personnages En même temps du coup C'est informé sur le CBD Donc on peut garder la genèse De ce que je fais Dans mon petit univers Et en même temps Apporter le leur Pour expliquer ce que c'est de CBD Et qu'est-ce que vous souhaitez faire A l'avenir ? Continuer dans le mannequinat ? Continuer vos vidéos ? En faire d'autres choses ? Ou bon ? Vous profitez de l'instant présent Et vous verrez bien ensuite ? Alors moi je vais reprendre Mon fait appui boucherie Là normalement octobre au prochain Non ça n'est pas vrai Bien sûr Non non Moi j'adorerais faire ma vie En pouvoir Enfin moi j'adorerais être moi Et pouvoir faire ma vie comme ça Si je pouvais avoir ça Ca me suffirait un peu Et sinon moi je voudrais Je voudrais pouvoir jouer Sur scène ou au cinéma C'est très génial C'est mon rêve Est-ce que vous avez une chanson préférée Isaac ? Ah oui grave Oui grave Les Sagrins d'amour Chacun sait ce qu'il lui plaît Ca de matin Peu importe l'heure où je me réveille Ca me met dedans Et ben on va l'écouter avec vous Merci beaucoup Isaac On vous souhaite une belle journée Vous allez quoi ? Vous allez vous rendormir là ? Ah la plus que jamais ouais D'accord J'ai même peut-être le même réveillé ouais Très bien Bon dodo en tout cas Belle journée Vous avez un shooting prévu aujourd'hui ? Alors j'en ai un après-demain D'accord C'est une pleine préparation Bon bah très bien Bonne préparation Isaac A bientôt Et bon dodo On écoute chacun Fait ce qui lui plaît De Chagrin d'amour C'était dans les années Au début des années 80 Merci Isaac Bonne journée Merci Voilà le choix d'Isaac Si vous êtes un lefto Si vous êtes installé à l'étranger Dans le cadre de votre carrière Ou choix de vie N'hésitez pas A nous laisser un message Sur la page Facebook de l'émission Ou par mail RTL Petit Matin At rtl.fr Bon réveil sur RTL Avec Jérôme Florin A 4h50 L'histoire qui réveille avec vous Pierre-Louis Mauger Direction les Hauts-de-France Ce matin Un maire a décidé de porter plainte Après d'étranges appels anonymes Qui en veut à Alain Turpin Le maire de la petite commune D'Andre dans le Pas-de-Calais Élu en juin dernier Après la démission du maire Il dénonce depuis plusieurs années Des attaques contre sa personne Déjà victime de graffiti sur sa maison De rayures sur son véhicule Et même d'une agression Pendant une kermesse C'est en mai 2020 Alors qu'il n'était que candidat à la mairie Que ce harcèlement quotidien A pris une toute autre tournure Alors que lui est-il arrivé ? Et bien Marina Lorsqu'il a commencé Sa campagne électorale L'élu recevait très régulièrement Des appels anonymes Écoute-moi Quand je t'attraperai Je me servirai de ta tête comme bidon Et je repeindrai ma maison Avec ta charrette Des appels qui restaient La plupart du temps silencieux Mais il arrivait régulièrement Que la personne derrière le téléphone Se mette à rôter très longuement Alors le maire très agacé A enregistrer les appels Et messages vocaux Dans la foulée Il a décidé de porter plainte contre X Et est-ce que l'interlocuteur mystère A été démasqué ? Et bien la gendarmerie N'a pas eu à enquêter très longtemps Le harceleur a passé un cap En demandant un rendez-vous avec le maire Et Alain Turpin Eut la désagréable surprise De mettre un visage Sur le roteur anonyme Il s'agissait du conjoint D'une élue de l'opposition Alors vous imaginez bien Que l'entrevue devait être tendue L'affaire a même failli Prendre un tournant dramatique Puisque les gendarmes Ont dû intervenir Pour faire quitter la mairie A l'auteur des faits Alors pourquoi ces appels ? Ca on ne le sait pas Les raisons de ce harcèlement N'ont pas été rendues publiques Simple plaisanterie Ou réel acharnement envers lui Une chose est sûre Le maire d'Andre Ne compte pas en rester là Il a de nouveau porté plainte Et a fait écouter Les enregistrements de ses rots Au conseil municipal La semaine dernière Si si En demandant à l'opposition Si elle cautionnait Ce genre de comportement Ah non mais là C'est quand même dégueu Ah nul doute qu'il y aura De l'eau dans le gaz Aux prochaines réunions Ah ce n'est pas tous les jours facile La vie d'élu hein En espérant pour lui Que ce rototogate s'arrête Je pensais que vous alliez Nous faire écouter Les extraits qu'il avait diffusés Au conseil municipal Non mais déjà Déjà on imagine Voilà Merci beaucoup Pierre-Louis Mauger L'histoire qui réveille Vous avez eu du mal A vous réveiller ce matin Oui je m'excuse d'ailleurs Auprès de nos auditeurs Ca peut arriver C'est arrivé ce matin mercredi C'est pour ça que vous n'étiez pas là Pour nous dire bonjour Préparez aux chroniques J'en étais fort triste Mais vous aviez raison Mariana Le mercredi effectivement C'est le jour le plus dur de la semaine C'est un jour difficile Merci Pierre-Louis A neuf heures moins qu'à Tout à l'heure Comme chaque jour Dans la matinale Diff Calvi Laurent Gérard et Jade Tournons maintenant Une petite page de publicité Bonjour c'est Benjamin Casteldi Moi la jardinière J'adore ça Surtout les petits lardons D'ailleurs dans ma recette De jardinière Je ne mets pas de légumes Je ne mets que des lardons C'est bon les lardons J'en mange tous les jours Depuis un mois De ma jardinière de lardons Et du coup J'ai pris 10 kilos Alors mon partenaire Comme j'aime Il m'a engueulé Mais comme je lui dis D'aller se faire voir Parce qu'avec moi Mon bouquin sur mon papi cutard Et ma mamie cocu Je me suis fait plein de pognon Le problème C'est que maintenant Ma femme elle fait la gueule Elle me dit que j'ai pris du bide Et que bientôt Je ne verrai plus mon zizi En allant faire pipi Du coup j'ai décidé De travailler mon summer body Alors comme j'aime Si tu m'entends Je suis prêt à reprendre mon régime Et me filmer Avec ma perche à selfie En train de manger De la jardinière de légumes Sans lardons Merci comme j'aime Voilà Laurent Gérard Trouvé tout à l'heure A 9h moins quart Avec Yves Calvi Tinted Love Ah ça j'adore 1981 C'était South Cell Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais j'adore Parce que notre réalisateur Hervé Chante en même temps Qu'il vous passe les chansons Ah bah du coup il pleut Bah voilà Ça y est Il pleut mais il fait encore très doux Marina Ah oui Là j'ai un SMS D'un auditeur Qui est C'est Lionel Il est à Bayonne 23 degrés Vent de sud En revanche Notre fidèle Pascal Qui est à Corbigny En la Nièvre Là il est un ciel dégagé Il n'a que 11 degrés En même temps 11 degrés à cette époque de l'année Ça va encore C'est vrai que les températures sont encore Cette nuit extrêmement douce Puisqu'hier il a fait chaud dans le sud-ouest On a dépassé les 30 degrés Douce et 24-25 degrés Là ce matin Profitez-en Cet après-midi Bon on va avoir des températures Qui vont baisser Mais ça restera quand même Assez doux pour la saison On aura encore chaud dans le sud-ouest Même si on va perdre 2-3 degrés Par exemple A Hoche et à Biarritz On attend 26 degrés C'est 2-3 degrés de moins qu'hier 25 à Toulouse 24 à Bordeaux Donc voilà Ça reste quand même assez estival 23 à Perpignan Vous aurez 22 à Clermont-Ferrand Cet après-midi Il fera 22 aussi à Marseille 21 pour Paris Paris qui perd 3 degrés Mais 21 c'est au-dessus Des moyennes de saison 21 à Strasbourg A Nevers et à Bourges 20 degrés au Mans A Metz et à Nancy 19 pour Lille 19 aussi à Caen A Nantes Ou encore à Rouen 18 au Havre Et 17 degrés A Brest Alors du côté du ciel Là en revanche Changement de temps On a eu pas mal de soleil hier Là on a une perturbation Pluvieuse et venteuse aussi Qui va traverser le pays En ce moment On a des pluies en Bretagne Ça commence à toucher La Loire Atlantique Ça commence à toucher Le nord des Hauts-de-France Mais aussi la Normandie Ça va traverser le pays Dans la matinée Et toucher vraiment Tous les Hauts-de-France L'Île-de-France En allant vers les Pays-de-la-Loire Le Poitou-Charente Et puis dans l'après-midi Seront touchés Champagne-Ardenne Lorraine La Bourgogne Le centre Val-de-Loire Jusqu'au Limousin Et à la Gironde Alors une fois que la pluie Sera passée La pluie et le vent Rafale entre 60-70 Voir 90 km par heure Sur les côtes Et bien après On aura un ciel de traîne Vous savez un ciel Après une perturbation Alors il serait rare Il peut y avoir des moments D'accalmie avec 2-3 éclaircies Mais il sera quand même Assez actif Donc il y aura quand même Encore des nuages Du vent et des pluies Donc c'est pas le retour Du beau temps Donc sur le nord-nord-ouest Ce sera vraiment perturbé Aujourd'hui En allant vers l'est Et en allant vers le sud Belle matinée L'après-midi Et bien en fur et à mesure Que la perturbation va avancer Vous aurez des pluies Là où ça Vous ne serez pas concerné Aujourd'hui Mais plutôt l'année prochaine C'est vers l'Alsace La Franche-Comté Les Alpes La Corse Mais aussi vers l'Auvergne Le sud de la Garonne Le sud de l'Occitanie Vous allez garder du beau temps En fait on a des entrées maritimes Qui vont s'étendre Et elles s'étendront bien Du Languedoc au Var Jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône Donc les entrées maritimes Ce sont les nuages Qui sont apportés par le vent Merci beaucoup Marina Pour ce point très complet Nous sommes le mercredi 20 octobre En fait un bon anniversaire Aujourd'hui On souhaite un bon anniversaire Aujourd'hui Un grand monsieur De la comédie De l'humour C'est Daniel Prévost Alors Daniel Prévost Forcément Vous vous souvenez de lui Dans le petit rapporteur Peut-être à l'époque de Jacques Martin Mais aussi dans le dîner de cons C'est lui le célèbre contrôleur des impôts Avec Jacques Villerey Il est génial là-dedans Il s'appelle Juste Leblanc Ah bon il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire Juste Leblanc Leblanc c'est son nom Et c'est juste son prénom C'est pas tout à fait Daniel Prévost Qui joue dans cet extrait Mais c'est pas avant On essaiera de vous en retrouver Un tout à l'heure Bon anniversaire aujourd'hui A Marc Toesca Le mythique présentateur De Top 50 Avec la musique De l'italien P-Lion L'anniversaire aujourd'hui Aussi de Dany Minogue La sœur De la chanteuse Kylie Minogue Il y a du talent Dans la famille Et puis 50 ans Pour Snoop Doggy Dog Aujourd'hui Je vous épargne son vrai nom C'est imprononçable Mais voilà On avait ça en 1993 Allez bon réveil à tous Sur RTL On est ravis de vous accompagner Il est pile 5h Et à la une de ce mercredi Une baisse des taxes Sur le carburant C'est la piste Qui tient la corde Pour le moment Le gouvernement Doit annoncer sa décision D'ici la fin de la semaine Matinale spéciale Sur RTL A suivre également La difficile campagne De la troisième dose Moins de 35% Des personnes éligibles L'ont reçu Et puis la victoire Au forceps Du Paris Saint-Germain Contre Leipzig En Ligue des champions 3 buts à 2 Toujours pas de jeu Digne de ce nom Nous dira Philippe Sanfourche A la fin de ce journal RTL Matin C'est donc l'heure du choix Pour Emmanuel Macron Dernière réunion d'arbitrage Aujourd'hui Sur les prix des carburants Quelle solution choisir Pour aider les français Un chèque Une baisse des taxes Ou autre chose La mesure sera annoncée D'ici la fin de la semaine Promet le gouvernement Matinale spéciale Sur RTL Le prix du litre De Sanplon 98 Est aujourd'hui A plus d'1,70€ En moyenne Plus 6 centimes En un mois Près d'1,60€ Pour le gazole Plus 10 centimes En un mois Voilà pour Les chiffres En moyenne Au niveau national Les automobilistes S'adaptent Comme ici A Marseille Dans le quartier De la Valentine Reportage du Gouamlin Oui dans cette station service Le prix du Sanplon Va bientôt franchir Une barre symbolique Puisqu'il est passé D'1,75€ le litre A 1,98€ En l'espace de 3 semaines Avec des répercussions De plus en plus nettes Sur le quotidien De Marianne et Françoise Moi mes enfants Je les ai amenés à l'école Mes grandes Maintenant je les amène plus à l'école Ils prennent le métro Et le bus Je suis en plein mutation professionnelle Et que le choix va être De vivre pas loin De mon lieu de travail Et de faire plutôt Le choix d'un tout à pied Plutôt que d'être loin A la campagne Réduire le coût Des trajets habituels Domicile-travail En ouvrant par exemple Les portes de son véhicule A d'autres travailleurs D'autres salariés Qui ont la même destination C'est la tendance Que l'on observe Chez Blablacar Écoutez Adrien Tahon Le porte-parole De cette célèbre plateforme De covoiturage Ce qu'on voit depuis la fin de l'été C'est que les trajets De covoiturage Domicile-travail Ont augmenté De plus de 50% On a vraiment eu Un impact très très fort De la hausse du prix Des carburants Sur le nombre de conducteurs Qui cherchent à covoiturer Pour partager leurs coûts De trajets Domicile-travail Avec une économie Comprise entre 1 et 2 Plains d'essence par mois Selon cette entreprise Hugo Hamelin A Marseille La bonne fortune De Blablacar On y reviendra Dans le détail Avec Marcia Liu Juste avant 7h Et vous Comment gérez-vous Cette hausse des prix Est-ce que vous avez choisi Aussi le covoiturage Est-ce que vous Réduisez vos pleins Qu'attendez-vous Comme aide De la part du gouvernement Un chèque carburant Ciblé sur le modèle De ce qui existe aujourd'hui Dans les Hauts-de-France Par exemple Ou une baisse des taxes On vous attend Au standard Au 3210 Matinal spécial Sur RTL Et après 5h30 RTL autour du monde Chez nos voisins européens On verra En Allemagne En Italie En Belgique Ou en Espagne Où en sont Les prix du sans-plomb Et quelles sont les mesures Qu'ont adopté Les gouvernements De ces différents pays RTL il est 5h03 Alors que l'épidémie de Covid Semble montrer Quelques signes de reprise Par endroits Les députés ont commencé A examiner hier soir Le projet de loi Visant à prolonger Le pass sanitaire Jusqu'à l'été prochain Le ministre de la Santé Olivier Véran A appelé je cite A ne pas nous désarmer Argument contesté Par l'ensemble Des oppositions L'autre inquiétude Du gouvernement Elle est sur la troisième dose De vaccin Ça ne va pas assez vite Odile Pouget Oui cela progresse Assez lentement Même si le ministère De la Santé Se félicite d'un record C'était vendredi dernier Avec 100 000 rappels En une seule journée Campagne poussive Par exemple Du côté des 65-79 ans Qui souvent ont encore Une vie très active Et donc très exposée Ils ne sont que 45% A avoir reçu leur dose De rappel Soit un petit point De plus Que la semaine d'avant Idem pour les plus De 80 ans Parmi les plus fragiles Moins d'un sur deux A eu son rappel Seuls les résidents Des EHPAD Ont une couverture Vaccinale plus large On en est à 54% Contre 50 La première semaine d'octobre Quant aux petits millions De patients vaccinés Avec la dose unique De Janssen Ils sont très peu 18% seulement A avoir reçu leur rappel Avec de l'ARN messager Injection Qui est à faire Quatre semaines après Pour être bien protégé Odile Pouget Est noté que Le responsable De l'activité vaccin De Pfizer France Sera l'invité D'Yves Calvi Tout à l'heure Sur RTL à 8h20 Un ancien président Forcé à comparaître Devant le tribunal Nicolas Sarkozy Cité comme témoin Dans l'affaire Des sondages de l'Elysée A reçu hier L'ordre de se présenter Au procès Le 2 novembre prochain Bonjour Thomas Proutot Bonjour Alors ça veut dire quoi concrètement Qu'il pourrait venir Encadrer de policiers ? Alors la décision du tribunal Est explicite A l'audience Le président de la chambre A ordonné que Nicolas Sarkozy Soit amené Je cite Par la force publique Le 2 novembre prochain La disposition est prévue Par le code pénal Lorsqu'un témoin Refuse de comparaître Et c'est exactement Ce qu'a fait Le chef de l'Etat Dans une lettre lue Par le tribunal Lundi au début de l'audience Mais désormais Deux options se présentent Soit Nicolas Sarkozy Fait savoir par son avocat Qu'il a changé d'avis Et qu'il sera bien présent Dans ce cas-là Les policiers Ne devraient pas être Amenés à se déplacer Soit l'ancien président Campe sur sa position C'est-à-dire Qu'il refuse de venir Ou ne dit rien Le parquet national financier Qui requiert au procès N'aura alors d'autre choix Que d'envoyer Des policiers le chercher Thomas Proutot A Versailles Le coup d'envoi Enfin Du procès Dit de la sex tape Une affaire qui traîne En longueur Karim Benzema est jugé Pour complicité De tentative de chantage Sur son ancien coéquipier Des Bleus Mathieu Valbuena 4 à 8 mois de prison Avec sursis Requillère contre les pompiers Jugé pour avoir filmé Un jeune homme agonisant Qui s'était empalé Sur un poteau Après avoir sauté Du sixième étage De son immeuble à Paris Ils avaient diffusé La vidéo sur les réseaux sociaux RTL Il est 5h06 C'est l'enquête RTL du jour La pénurie due à la reprise Post-Covid Touche aussi les imprimeurs Il manque de pâte à papier Depuis la fin du printemps Certains livres sont épuisés Ou réédités en moindre quantité Dans cette librairie parisienne On fait des réserves En espérant éviter Les ruptures de stock Reportage de Nathan Bocard Dans un bureau Au sous-sol de sa librairie Anne-Laure Vial A entassé les romans Et les bandes dessinées Faute de place Dans sa réserve Là c'est un endroit Où on a mis des livres En pile Pour tenir jusqu'à Noël Normalement L'approche de Noël Elle peut toujours commander Les livres épuisés Au dernier moment Mais cette année Elle a préféré acheter En masse Dès l'été Par peur de ne pas Les recevoir à temps En général Une réimpression Ça va très vite On l'a en quelques jours Là Compte tenu du fait Qu'il n'y ait pas de papier Ça peut mettre 6 semaines Parce qu'on attend le papier Donc on doit changer Complètement notre approche Essayer d'identifier ses livres Et d'acheter en avance En fait Jusqu'à Noël Là vous avez quand même Prévu le stock suffisant Pour l'instant Bah on espère Et oui car malgré Ces stocks impressionnants Certaines inquiétudes Persistent Il y a des livres Qu'on ne va pas identifier Et qui seront en rupture C'est sûr Et il y a la question Des préditéraires Il faut absolument Que les préditéraires Il y ait assez de papier Pour le Goncourt Notamment Ça c'est important Mais les éditeurs Se veulent rassurants La pénurie ne devrait pas Concerner les prix Comme le Goncourt Un stock de papier Est systématiquement Mis de côté Pour les finalistes Reportage signé Nathan Bocart Le papier plus rare Et donc plus cher Plus 40% pour une tonne Toutes les informations De Laurent Marsic A retrouver Après le journal De 6h En football Contrat rempli Pour le Paris Saint-Germain Qui s'est imposé 3 buts à 2 Face aux Allemands De Leipzig Au Parc des Princes Grâce à un doublé de Messi Et un but de Mbappé Paris garde la tête De son groupe De Ligue des Champions Mais pour la manière On repassera Les hommes de Pochettino Ont été malmenés Et une fois encore Philippe Sanfourche Malgré les moyens Considérables investis Dans cette équipe On n'a pas vu Un PSG des grands soirs Oui ça passe Encore une fois Ricrac Mais ça passe Pour ce PSG Continuellement sauvé Par ses stars Sur des exploits individuels Alors que l'effectif A été construit Pour briller C'est dans la douleur Que les victoires se forgent Marquinhos Capitaine Courage Au micro du groupe Altice Paris gagne C'est ça le plus important On arrive à s'en sortir Il faut savoir Gagner aussi Quand il faut souffrir Souffrance Abnégation Une fois passé Le plaisir de la victoire Les supporters Ne sont pas rassurés On devrait faire Beaucoup mieux Ça tient pour le moment Mais il va falloir régler A mon avis pour la suite Parce que ça va être compliqué Le PSG Spiller Laurent Blanc N'a pas trouvé son jeu Il reste une équipe Avec des talents Qui permettent De sauver quelques matchs La question de l'entraîneur Central depuis des années Après Emery Tourelle Pochettino Est-il vraiment L'homme de la situation ? Ouais Pochettino Il est beaucoup critiqué Mais je pense que Qui a sa place ? Je pense pas vraiment Qu'il les entraîne C'est plus une gestion De vestiaire Donc ça doit pas être simple Comme toujours C'est au printemps Que les réponses se dessineront Même si à ce jour Paris n'offre vraiment Aucune garantie Philippe Sanfourche À suivre ce soir Lille qui affronte Séville à 21h C'est la dernière chance Pour le LOSC Qui affiche un petit point Seulement en deux rencontres De se qualifier Pour les huitièmes de finale De la Ligue des champions Et puis la flamme olympique Est arrivée cette nuit A Pékin Elle avait été allumée Lundi à Athènes Les JO d'hiver de Pékin Doivent accueillir Près de 3000 athlètes Du monde entier A partir du 4 février prochain Marina Le ciel est moins sympa Aujourd'hui Mais il fait encore très doux Exactement À l'image d'un SMS Que Pascal nous a envoyé Pascal il est à la Bôle Pluie fine Nous dit-il Mais 17 degrés Donc c'est un peu Ce qui va concerner Alors le nord-ouest Du pays ce matin Parce qu'à l'est et au sud Il n'y a pas de pluie Mais c'est vrai qu'on a Une perturbation pluvieuse Qui va traverser Une petite partie du pays D'ici à la fin de la journée Donc là en ce moment C'est sur la Bretagne Les pays de la Loire Et la Basse Normandie Et puis aussi le nord des Hauts-de-France Cette perturbation Elle est pluvieuse Et aussi venteuse Vous avez aussi pas mal de vent Dans cette perturbation Qui va s'étendre dans la matinée A tous les Hauts-de-France A la région parisienne Toute la Normandie Les pays de la Loire Et puis le Poitou-Charent Puis ensuite le centre Val-de-Loire La Gironde En allant vers la Champagne-Ardenne La Lorraine Et en passant par la Bourgogne Donc profitez des éclaircies matinales Pour ceux qui n'ont pas les averses Et puis en allant vers l'est Vous serez relativement épargné Vers le sud La perturbation n'arrivera pas aujourd'hui Ou alors en fin de journée De l'Alsace A la Franche-Comté Aux Alpes et à la Corse Même chose pour le sud de l'Aquitaine Sud Occitanie Ce sera agréable Il y a juste des entrées maritimes Autour du Golfe du Yon Et même jusqu'en moyenne vallée Du Rhône et jusqu'au Var Donc ça s'étend un peu plus qu'hier Des entrées maritimes Donc des nuages Qui peuvent donner quelques gouttes Et tout ça C'est apporté par le vent marin La douceur sera encore d'actualité Cet après-midi Même si ça va baisser Il fera en général Entre 17 et 23 degrés Sur le pays Avec des pointes Dans le sud-ouest A 24-26 Merci beaucoup Marina Les femmes grandes oubliées Du milieu rural D'après un rapport passionnant Du Sénat C'est ce qu'on va voir Dans la brigade RTL Avec vous Sophie Orange Dans un instant Bonjour Sophie Bonjour Bonjour Marina Bonjour Sophie L'accès aux soins A l'emploi Tout est plus compliqué Pour ces femmes Exactement Pour résumer On pourrait dire Qu'en fait Les campagnes deviennent Des zones blanches De l'égalité Les femmes ont moins accès A l'emploi Elles ont moins de permis Elles peuvent moins se déplacer Et à terme Ça peut avoir des conséquences Très importantes On va détailler tout cela Avec vous Sophie Dans une poignée de minutes Merci à tout à l'heure Bon réveil Avec Jérôme Florin Sur RTL Il est 5h11 Sur RTL Une chanson Une histoire Les secrets de fabrication Des plus grands tubes Avec ce matin ceci On est en février 2007 Quand ce tourbillon sonore Nous arrive aux oreilles On est intrigués Par cette voix au perché Par cette opulence mélodique Et ces cœurs Qui font penser un peu à Queen C'est frais C'est original C'est bien troussé Et c'est signé Mika Qui à l'époque Est un parfait inconnu Et il le serait peut-être resté Si les maisons de disques Ne lui avaient pas claqué La porte au nez Les unes après les autres Mika a à peine 25 ans A l'époque Il fait des petits boulots Pour enregistrer des maquettes En studio Mais à chaque fois C'est la même réponse De la part des maisons de disques On lui dit Non Tu chantes bien Mais ce n'est pas assez commercial Écoute plutôt Robbie Williams Écoute plutôt Craig David Et peut-être Que ça pourra fonctionner Et un jour Après un énième Rendez-vous Infructueux De rage Mika écrit Non pas une lettre Mais une chanson Qui dit en substance ceci La seule couleur que je veux être C'est la mienne Point final Il cite Freddie Mercury L'une de ses idoles Et Grace Kelly Alors pourquoi Grace Kelly ? Pourquoi Jérôme ? Et bien parce que L'actrice est une légende Dans la famille de Mika Lorsqu'elle arrive aux Etats-Unis La grand-mère du chanteur Ne parle pas anglais Et un jour Dans une soirée Perdue Elle se met à pleurer Et une femme vient la voir En lui disant Mais tout va bien se passer Restez avec moi Et elle apprendra un peu plus tard Que cette femme Et bien c'était Grace Kelly Voilà donc ça C'est une légende Dans la famille de Mika Voilà donc comment Tout cela se retrouve Entremêlé dans cette chanson En forme de bras d'honneur Au label Qui paradoxalement Lancera la carrière de Mika Mais comme souvent Le talent ne fait pas tout Et un jour Une productrice américaine Entend cette maquette Elle y croit tellement Qu'elle va hypothéquer Son propre appartement Pour permettre aux chanteurs D'enregistrer la chanson Dans des bonnes conditions Voilà donc comment Un coup de sang Du talent Et une rencontre Ont permis à Mika D'envahir les ondes Avec Grace Kelly I want to talk to you The last time we talked Mr. Smith You reduced me to tears I promise you It won't happen again Do I attract you Do I repulse you With my queasy smile Am I too dirty Am I too flirty Do I like what you like I could be wholesome I could be loathing Just I'm a little bit shy Why don't you like me Why don't you like me Without making me try I try to be like Grace Kelly But all the looks Were too sad So I tried A little Freddy I've got identity I could be brown I could be blue I could be violent That's fine I could be red But I could be black But I could be anything In life Gotta be clean Gotta be mean Gotta be everything Why don't you like me Why don't you like me Why don't you walk out the door How can I help you How can I help it How can I help What you think Hello my baby Hello my baby Putting my life on my brink Why don't you like me Why don't you like me Why don't you like yourself Should I bet over Should I have a goal Just to be put on yourself I try to be like Grace Kelly But all the looks Were too sad So I try A little Freddy I've got identity I could be brown I could be blue I could be all I could be white I could be white I could be black But I could be anything In life Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything Why don't you like me Why don't you like me To the Capitol Say what you want To satisfy yourself Hey But you only want What everybody else Says you should want You know I could be brown I could be blue I could be white Let's try I could be black Mika Grace Kelly Un titre de 2007 Il est 5h15 Chers auditeurs Dans un instant On va parler de ces femmes Grandes oubliées Du milieu rural Avec Sophie Orange Brigade RT A la suivre Perdu dans le désert du Sahara Louis a une petite soif De l'eau Grâce à Salesforce Customer 360 L'entreprise Mission Hydratation Arrive à la rescousse L'équipe marketing lui offre un choix Pétillante Et le service client ajoute une touche d'attention Oh fraise Avec Salesforce Customer 360 Toute l'entreprise est mobilisée Pour faire de Louis un client heureux Et hydraté Réussissez où que vous soyez Sur Salesforce.com Slash Bonjour 360 RTL Matin Avec Jérôme Florin Décision imminente Sur les prix des carburants Et l'option qui tient la corde Pour l'instant C'est une baisse de la fiscalité Le gouvernement a promis Une annonce d'ici la fin de la semaine Matinale spéciale Sur RTL Karim Benzema devant les juges Le procès dit de la sex tape S'ouvre ce matin Devant le tribunal judiciaire de Versailles L'attaquant de l'équipe de France Comparé pour complicité De tentative de chantage Sur son ancien coéquipier des Bleus Mathieu Valbuena En 2015 Sur TF1 Il assurait avoir simplement voulu aider J'entends qu'il y a Une vidéo Qui tourne sur lui Je lui dis que Je pouvais l'aider Il n'est pas déçu Au contraire Il me dit merci frérot De m'avoir prévenu La seule chose que je regrette Dans tout ça C'est au téléphone Avec mon ami d'enfance D'avoir pris ça à la rigolade D'avoir rigolé C'est la seule chose On réécoutera Karim Benzema Dans le journal de 5h30 RTL matin Jérôme Fleurin Les femmes Grandes oubliées Des zones rurales La brigade RTL S'intéresse ce matin A un rapport du Sénat Qui pointe de très grandes inégalités Hommes-femmes Entre la ville Et la campagne Des emplois plus précaires Plus de difficultés D'accès aux services publics Car elles conduisent moins On vous retrouve Sophie Orange Bonjour Bonjour Combien de femmes Sont concernées précisément ? Alors là On parle de 11 millions de femmes Qui vivent dans ces zones rurales 88% des communes Ça représente une femme sur trois Et quelles sont les principales difficultés Qu'elles rencontrent ? En fait à la campagne Tout est amplifié Si vous voulez Les inégalités sont encore plus criantes Que dans les zones urbaines La plus grande difficulté C'est vraiment le nerf de la guerre C'est la mobilité Un chiffre Seuls 80% ont le permis Contre 90% pour les hommes Alors bien sûr Faute de transport Comme la voiture reste le seul moyen Pour aller travailler Sans permis On est coincé Pour aller à des entretiens d'embauche Pour aller rejoindre un service public Ou alors Tout simplement J'allais dire au quotidien Pour aller voir un médecin Qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple Dans 13 départements Figurez-vous Il n'y a plus de gynécologues médicaux Ce sont ceux qui sont chargés Du suivi des patientes Pas des accouchements Ces départements C'est par exemple Les Hautes-Alpes Le Cher Le Loir-et-Cher La Haute-Marne Lyon Ce qui pose évidemment Un problème de suivi De dépistage des cancers Comment réaliser un frottis régulièrement Même si certains médecins généralistes Le font Ce n'est pas le cas de tout le monde Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait pendant des années On a arrêté de former Ces gynécologues médicaux Ce n'est plus le cas Depuis quelques années Depuis une dizaine d'années Mais on est encore au creux de la vague Si vous voulez L'âge moyen des médecins Des gynécologues médicaux Qui exercent Ces 65 ans Et ils Elles n'arrivent pas A trouver de remplaçant Pour la rentrée de 2021 84 postes seulement Ont été ouverts Pour les gynécologues médicaux En plus désormais Ce ne sont que des femmes A 100% Qui choisissent cette spécialité Et on le sait Que quand des femmes Travaillent Elles sont plus à temps partiel Que les hommes Donc ça fait forcément Moins de consultations Et dans tous les cas Elles ne vont pas forcément S'installer dans ces fameuses zones rurales Parce que c'est notamment compliqué Pour leurs conjoints De trouver du travail Pour l'école des enfants Et dans le même temps Pour des raisons de sécurité Dites les autorités Des maternités ont fermé Des dizaines de maternités ont fermé L'objectif est qu'une femme Ne soit à plus de 45 minutes Du lieu de son accouchement Cette règle est respectée Dans 95-98% des cas Selon le collège des gynécologues Mais ce n'est pas le cas partout Alors ça c'est le constat Sophie Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Alors heureusement Dans le même temps Le nombre de sages-femmes a augmenté Voilà Depuis une loi de 2009 Elles peuvent prescrire la contraception Pratiquer des IVG Avec des médicaments Elles peuvent aussi participer Au dépistage Donc voilà C'était vraiment localement Une aide très importante Elles sont trois fois plus Qu'il y a 40 ans L'objectif aussi Selon le rapport C'est une recommandation en tout cas C'est de développer des modèles Où ce sont les gynécologues Des CHU Qui vont une fois par semaine Dans les territoires Pour des consultations C'est par exemple Le cas autour de Nancy De Metz Mais aussi au sud de la Bourgogne Et ces gynécologues Reçoivent une prime 250 euros par mois Par exemple Pour une journée par semaine Dans les zones rurales Généralement Dit le rapport Pour éviter que les dégradations S'enchaînent Et bien par exemple Il faudrait aussi Que dans chaque commune Communauté de commune Il faudrait qu'il y ait Un référent sur l'égalité Hommes-femmes Qui soit désigné Autre idée Apprendre le code Dans les lycées par exemple Pour faciliter l'accès A ce fameux permis de conduire Et puis aussi Instaurer la parité Dans les conseils municipaux Dans les communes De moins de 1000 habitants Ce n'est pas le cas aujourd'hui Pour que les femmes Soit aux commandes Prennent les décisions Et pour qu'elles ne soient plus Les oubliées De ces zones rurales Merci Sophie Orange En direct brigade RTL Il est 5h20 Vous vivez l'actualité Venez la commenter sur RTL Et vous vivez directement La hausse des prix Des carburants Matinal spécial Sur RTL Alors que le gouvernement Doit annoncer Une mesure efficace D'ici la fin de la semaine Efficace C'était le terme Employé hier Sur notre antenne Par Gabriel Attal Le porte-parole du gouvernement Et on va en discuter Avec Elisabeth Elisabeth elle habite Nantes Bonjour Elisabeth Bonjour Elisabeth Bonjour Désolée J'ai un rhume J'ai du mal à parler Ah mais c'est pas Mais c'est pas grave Je vois Nantes Mais après je vois Méné-Loire Je comprends pas Nantes La Loire-Atlantique Oui En fait je suis Dans la région Saumuroise D'accord D'accord Alors est-ce que vous Vous êtes directement impactée Par la hausse des prix Des carburants Est-ce que vous avez besoin De prendre Elisabeth Votre voiture Tous les jours Mais oui Pour aller travailler Je fais à peu près 30 kilomètres Pour aller travailler 60 kilomètres par jour Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de gare Dans mon coin C'est très rural Et voilà Quand il n'y a pas de bus Et ça me fait C'est un coût énorme Moi ce que je ne comprends pas C'est pourquoi Ça augmente tout le temps Comme ça Je veux dire Ça fait quand même Un peu plus de 300 euros Par mois quand même De coût Oui voilà Donc 60 kilomètres par jour Vous avez réussi A chiffrer l'augmentation En nombre d'euros Oui Sur quoi ? Sur le dernier mois par exemple Vous payez combien en plus ? Oui parce que Écoutez moi je suis à peu près À une centaine d'euros en plus En plus ? Oui C'est hallucinant Et c'est pas normal Qu'est-ce que vous souhaiteriez Elisabeth Que le gouvernement annonce Un chèque carburant Une baisse des taxes ? Écoutez Pardon Un chèque carburant Je ne trouve pas ça équitable Parce que Je veux dire par là que Je vais être un peu méchante Mais en classe moyenne Nous on ne perçoit rien Donc on paye tout le temps Et je pense qu'en zone urbaine En zone urbaine Ils n'ont pas besoin de chèques Je suis désolée Il y a les bus Il y a tout ça Il y a le métro etc Et les gares En zone rurale Beaucoup de gens travaillent De classe Peu importe qu'elle soit En moyenne ou pas Mais en attendant Ce ne serait pas équitable Je pense Donc la baisse des taxes Elle touchera tout le monde Également La baisse des taxes Ce serait une solution La plus simple Maintenant Est-ce qu'on a les moyens De baisser cette taxe ? Je ne sais pas Eh bien écoutez C'est décidé aujourd'hui Selon nos dernières informations Donc l'annonce est imminente Merci beaucoup Elisabeth Bonne journée à Nantes Merci Bon courage Il pleut Mais il fait doux j'imagine Oui En tout cas Bon courage Merci pour votre témoignage Il est 5h23 Dans un instant On jette un coup d'œil Dans le rétro Avec Pierre-Louis Nous sommes le mercredi 20 octobre Et comme tous les jours On remonte le temps Avec Pierre-Louis Mauget RTL matin Dans le rétro Le 20 octobre 1968 Maurice Chevalier Faisait ses adieux à la scène Après 68 ans de carrière Mesdames, messieurs Vous venez d'assister A la dernière série de récital Que je ne ferai Sur aucune scène du monde Ça devait se faire Dans la ville Où j'étais né Et où 68 ans après J'ai le bonheur D'avoir une conclusion Scénique Oui ce soir-là Il met fin à sa carrière Après une belle tournée mondiale Baptisée 80 Berges Qui s'est tenue A guichet fermé Vêtu légamment De son smoking de papillon Coiffé de son canotier Celui qui est encore L'un des chanteurs français Les plus connus dans le monde Donne son ultime récital A Paris Sur la scène du théâtre Des Champs-Elysées Tour à tour Chanteur, danseur Comédien, imitateur Et comique Maurice Chevalier Reste presque 50 ans Après sa disparition Le symbole du parigot Goyeur, désinvolte Et charmeur Cet enfant de Ménilmontant Deviendra pendant la période Des années folles La coqueluge du tout Paris En triomphant dans des opérettes A succès Puis Hollywood Va lui ouvrir ses portes Et c'est son talent d'acteur Qui marquera ses années américaines L'artiste poursuit sa brillante carrière En France et aux Etats-Unis Entre revues et spectacles Dans des salles combles Où les spectateurs Viennent applaudir Ses plus grands succès Tels que Prospère Yop Laboum Ma pomme Ou encore Son dernier enregistrement Le générique du dessin animé Les Aristochats Du soleil dans la voix Des airs qui roulent Un accent français Volontairement prononcé C'est tout ça Maurice Chevalier Véritable star internationale De son vivant Il n'aura de cesse Durant toute sa carrière De faire rayonner La culture française À travers le monde Pas étonnant Que l'émotion Fût si forte Ce soir du 20 octobre 68 Merci monsieur Chevalier Bon Pierre-Louis C'est également Un 20 octobre En 1993 Qu'un véritable Blockbuster C'est anglais Faut pas me dire ça Arrivait dans les cinémas français Vous avez reconnu La musique Jurassic Park Le film de Steven Spielberg Fête le 28ème anniversaire De sa sortie française Aujourd'hui Alors pour les quelques personnes Qui n'auraient jamais vu le film L'histoire nous entraîne Aux côtés de John Hammond Un milliardaire excentrique Qui a décidé De cloner des dinosaures Et de les faire vivre Dans un parc à thème Mais certains réussiront A se libérer de leurs enclos Jurassic Park C'est un film impressionnant Pour l'époque Utilisant énormément D'animations électroniques Et d'effets spéciaux Pour réaliser Les cris terrifiants Des dinosaures Spielberg a fait appel A un designer sonore Qui a mélangé Des enregistrements D'animaux bien vivants Par exemple Pour le cri des vélocirateurs Vous entendez une oie Un bon fin Et des tortures En train de se reproduire Ah oui Voilà Le film est un énorme carton Il génère plus d'un milliard De dollars de recettes Et devient le plus grand succès Du box-office mondial Jusqu'en 98 La chanson du jour Tout va bien Ce matin j'ai choisi Tout va bien Un titre du rappeur français Aurel San Extrait de La fête est finie Son troisième album Sorti le 20 octobre 2017 Tout va bien Dans cette chanson Aurel San raconte Les tragédies de notre monde moderne En s'adressant à un enfant Il prend soin de gommer Les traits les plus durs Pour tenter de le persuader Que tout va bien C'est la voix incrée Très fort Merci beaucoup Pierre-Louis Mauger Dans le rétro 15h30 18h Vos grosses têtes Sur RTL Avec Caroline Diamant Qui profite d'une délocalisation De l'émission En province Pour goûter une spécialité Pour la première fois J'ai une bonne nouvelle Pour Caroline Diamant Nous sommes ici à 3 Et Jean-Charles Marras Qui écoute les grosses têtes Va porter l'endouillette Va porter l'endouillette A Caroline Diamant Chère Caroline C'est maintenant ou jamais Elle est belle Est-ce que vous voulez bien commenter Sébastien Thohen Ce qui se passe Très belle l'endouillette La fourchette de Caroline Va accéder à sa bouche Dans quelques instants D'abord un petit peu surprise Mais intriguée Mais avant tout curieuse Elle a déjà vu cette forme Quelque part Peut-être à une heure À une heure un petit peu tardive En tout cas l'odeur lui parle Elle aime bien cette odeur Un petit peu de renfermée Qui sent bon les tropiques Alors je ne veux pas vous mentir C'est meilleur au goût Qu'à l'odeur Et c'est souvent que ça arrive 4h30, 18h Vos grosses têtes Autour de Laurent Ruquier Il est 5h28 C'est l'heure de jouer Chers auditeurs Au 3210 On vous fait gagner un cadeau Très très beau cadeau Cette semaine Le coffret des Beatles Let it be Avec donc deux CD Un nouveau mix stéréo De l'album des Beatles Et puis des démos Et des versions rares C'est un beau cadeau Pour gagner Vous appelez Le 3210 Et les deux plus rapides D'entre vous Remportent chacun Un coffret Bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 Let it be La météo Marina Avec encore des températures Très douces Mais un ciel Moins sympathique Moins clément Exactement Ça se dégrade par le nord-ouest Avec une perturbation Pluvieuse et venteuse Mais vous l'avez dit Il fait extrêmement doux Je vous donne la température La relevée à 5h À Biarritz 24 degrés 24 degrés Cette température Extrêmement douce En même temps À 5h29 Exactement Exactement Température Ça vous surprend Les températures sont douces De toute façon quasiment partout On est au-dessus des 10 degrés On a un petit 9 à Strasbourg Entre guillemets 8 à Mulhouse Mais sinon Les températures sont douces Du côté de Vomel On a Bernard Qui est dans les Hauts-de-Seine À Malakoff 17 degrés Et un ciel dégagé Alors profitez du ciel dégagé Ça ne va pas durer Et puis Patrick Aiguillancourt Dans les Yvelines 16 degrés Donc de la douceur En région parisienne Pour les températures Cet après-midi Entre 17 et 26 degrés Il fera 19 à Lille Et à Nantes 21 à Paris Et à Bourges Ça baisse Mais ça reste doux Pour la saison 22 à Clermont-Ferrand Et Marseille 25 à Toulouse Côté ciel Donc cette perturbation Pluvieuse et venteuse Qui est là en ce moment Sur la Bretagne Les pays de la Loire Le Cotentin Qui va toucher Toute la Normandie Les Hauts-de-France L'Île-de-France Dans la matinée Mais aussi les pays de la Loire Le Poitou-Charente Et en cours d'après-midi Eh bien la Champagne-Ardenne La Lorraine En allant vers la Bourgogne Le centre Val-de-Loire Jusqu'en Gironde Et au Limousin Pour les autres régions Vous allez garder un temps sec Et assez ensoleillé Donc en allant vers l'Est Et le Sud Exception quand même au Sud C'est autour du Golfe du Lyon Et jusqu'en Moyenne-Vallée Du Rhône Et jusqu'au Var Là les entrées maritimes S'étendent un petit peu plus Donc des entrées maritimes Des nuages apportés par le vent Avec quelques gouttes Merci Marina Il est 5h30 Et le journal Vous est présenté Par Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour Jérôme Bonjour à tous A la une la flambée Des prix du carburant C'est le thème De notre matinale spéciale Sur RTL Deux conséquences immédiates Les Français ont réduit Leur consommation Et les vols de carburant Se multiplient Reportage dans un instant A suivre également Karim Benzema Jugé à partir d'aujourd'hui Dans l'affaire de la sex tape Un avion qui s'écrase au Texas Sans faire de victimes Et puis la Ligue des champions Ça passe tout juste Pour le PSG Vainqueur de la Epsiche 3-2 Ce soir Lille Est au pied du mur Face à Séville RTL matin C'est le sujet du moment RTL se penche ce matin Sur votre plein d'essence De plus en plus cher 1,60€ en moyenne Pour un litre de gazole C'est 10 centimes de plus En un mois seulement Le gouvernement S'est emparé du dossier Il doit annoncer Des mesures d'aide Derniers arbitrages Aujourd'hui Entre un chèque énergie Ou une baisse des taxes La piste qui tient la corde Apparemment C'est une sorte de taxe flottante En attendant Les français s'adaptent Selon les informations d'RTL La consommation de carburant A baissé de 5 à 10% Depuis la mi-septembre Et puis C'est moins glorieux On voit se multiplier Les vols Dans les entreprises Reportage RTL De Patrice Gavard Au volant d'un camion Qui transporte Un énorme engin de chantier Lui-même rempli de carburant Gilbert Routier depuis 25 ans Reste sur ses gardes A la pause de midi Ça m'est arrivé trois fois Trois fois Ils ouvrent les trappes C'est pour ça qu'ils ne sont plus Jamais fermés Soit ils ouvrent les réservoirs Et ils volent tout ce qu'il y a dedans Ou sinon ils ne percent pas en dessous Après on a le matériel aussi Qui est plein de fuel Donc ça c'est pareil Ça se fait voler aussi Il y a plus de vols Et puis on sait Qu'il faut faire un peu plus attention Quand il y a une augmentation de gasoil C'est le cas en ce moment Vigilance aussi pour Eric Crabouin Patron de l'entreprise du même nom Auxcellier spécialisé dans le transport de voitures Et dont les 140 camions roulent sur l'ensemble du territoire Malheureusement oui C'est usuel Et donc on essaye d'informer nos chauffeurs De se prévenir contre ça D'être vigilant De ne pas stationner n'importe où N'importe comment Et puis d'éviter d'avoir le plein de réservoirs Notamment à certains endroits Clôtures électriques Barrières infrarouges Vidéo-surveillance Bouchons anti-vol Système de détection Qui déclenche une alarme Quand le réservoir se vide trop vite Les parades existent Mais elles n'arrêtent pas Les spécialistes du siphonnage Reportage RTL de Patrice Gabart Comment enrayer la flambée Des prix des carbures En matinale spéciale sur RTL Alors que le gouvernement Doit faire des annonces D'ici la fin de la semaine Dans un quart d'heure Après le journal RTL autour du monde On va voir quelle est la situation Chez nos voisins En Allemagne En Italie En Espagne En Belgique Quelle hausse là-bas Est-ce que les gouvernements Ont pris des mesures Lesquelles nous appellerons Nos correspondants Et cette nuit L'Assemblée a largement voté Le premier volet du budget 2022 Il comprend notamment Le bouclier tarifaire Promis par le gouvernement Pour contenir la hausse Des prix de l'électricité Et du gaz RTL 5h33 C'est le caillou Dans la chaussure à compons De Karim Benzema L'affaire de la sextape Est jugée à partir d'aujourd'hui A Versailles L'attaque en français Est accusée de chantage Sur Mathieu Valbuena Son coéquipier chez Les Bleus En 2015 En cause Une vidéo à caractère sexuel Qui commençait à circuler Benzema est alors intervenu De façon assez ambiguë Alice Moreno Oui au coeur du dossier Cette conversation Entre les deux joueurs Lors d'une session d'entraînement A Clairefontaine Au soir du 6 octobre 2015 Tous les deux se retrouvent isolés Dans une pièce C'est chaud Souffle Karim Benzema A Mathieu Valbuena Il lui dit Qu'il a vu la sextape Qu'il peut lui présenter Quelqu'un qui arrangera les choses Dans la foulée Karim Benzema téléphone A l'un de ses plus proches amis Un dénommé Zenati Lui-même en lien Avec les maîtres chanteurs Les concierges de joueurs Qui se sont procurés la vidéo Benzema explique à son ami Que Valbuena Ne les prend pas au sérieux Mais qu'il ne va rien lâcher Des propos Qui sèment le doute Quant aux intentions De l'international français Lui A toujours maintenu Que c'était une main tendue A son coéquipier Rien de plus Il est pourtant renvoyé Pour complicité de chantage Dans cette affaire Aux côtés de son ami Zenati Et des hommes Qui possédaient la vidéo Alice Moreno Du service police-justice D'RTL Il ne voulait pas y aller Mais désormais Nicolas Sarkozy Est convoqué au procès Des sondages de l'Elysée Le 2 novembre Il est protégé dans ce dossier Par son immunité présidentielle Mais il doit être entendu Comme témoin A la demande de l'association Anticor S'il refuse toujours De se présenter Le tribunal a ordonné Qu'il soit amené Par la force publique Un homme a été placé En garde à vue hier Dans l'enquête Sur les menaces de mort Visant un couple D'enseignants de Marseille Il s'agit finalement D'un artisan Qui a reconnu les faits Hugo Hamelin Oui son profil N'a finalement rien à voir Avec celui d'un élève De ce professeur d'histoire Ni avec un parent de collégien C'est bien un litige D'ordre privé Qui serait à l'origine De ces courriers De menaces de mort L'homme qui a avoué Immédiatement Lors de son audition Est un artisan De 34 ans Qui était en conflit Avec le couple d'enseignants Pour des travaux Il a donc déposé Au cours de ces deux derniers mois Trois lettres Au domicile De ces deux professeurs Les habillant D'un décor terroriste Avec notamment Une référence directe A Samuel Paty Dans le collège Où enseigne ce prof d'histoire C'est un soulagement Il avait été mis d'office En congé En attendant de trouver son corbeau Il va désormais Pouvoir retrouver Rapidement son tableau noir Hugo Hamelin A Marseille Pour Rertel Ils sont plutôt blancs Les tableaux maintenant je crois 4 à 8 mois de prison Avec sursis Ont été requis hier Contre 3 anciens pompiers de Paris Ils étaient jugés Pour avoir filmé Et diffusé des images D'un jeune homme Agonisant à l'hôpital Il s'était empalé Sur un poteau de trottoir Après une défenestration On marque une courte pause A 5h35 Et dans un instant Un petit miracle Au Texas A tout de suite RTL matin RTL 5h37 La suite du journal D'Isabelle Choquet Comme promis Nous partons aux Etats-Unis Où un petit miracle S'est produit Dans l'état du Texas Isabelle Un avion transportant 21 personnes S'est écrasé hier Au décollage Près de Houston L'appareil a pris feu Les images sont extrêmement impressionnantes Mais avant l'embrasement Tous les passagers Ont réussi à s'extraire Il y a tout juste Un blessé léger Aux Etats-Unis Pour RTL Karine Auton Sous l'épaisse fumée noire On voit clairement Que le bimoteur S'est coincé dans la clôture Tout le fuselage est calciné À part la queue De l'appareil Et les moteurs Le McDonnell Douglas Un appareil privé Détenu par un cabinet D'investissement Transportait 3 membres D'équipage Et 18 passagers Qui se rendaient A un match de baseball Tim Gibson Le chef des pompiers Du comté de Waller Ils étaient complètement Sous le choc Ils ont évacué eux-mêmes Mais je ne peux pas Encore vous dire comment L'avion semble N'avoir jamais Réussi à totalement Prendre de l'altitude Et les premiers experts Avancent que ce décollage Aurait pu être annulé Un peu tard Par les pilotes Heureusement Les 21 personnes Y compris un petit garçon De 10 ans Ont réussi à évacuer L'appareil Avant même que l'avion Ne s'embrase Seules deux d'entre elles Ont dû être transportées A l'hôpital Karine Auton Correspondante d'Ertel Aux Etats-Unis Le conseil de sécurité De l'ONU Se réunit en urgence Aujourd'hui Au sujet de la Corée du Nord Pyongyang Affirme avoir réalisé Un tir de missile balistique A partir d'un sous-marin Ce qui constituerait Une avancée technologique Considérable Pour un pays Qui possède l'arme nucléaire Et qui sur le papier Est toujours en guerre Avec la Corée du Sud Le football s'est passé Une nouvelle fois Pour le PSG Mais c'était pas un feu d'artifice Ah non Les parisiens l'ont emporté 3-2 au Parc des Princes Contre Leipzig Il a fallu pour cela Tout le talent De Kylian Mbappé Qui a ouvert le score Avant d'offrir le but De l'égalisation A Lionel Messi Lui a aussi laissé Le pénalty de la victoire Notez que le Real Madrid S'est refait une santé En étriant le Shakhtar Donetsk 5-0 Et que Liverpool L'a emporté 3-2 Sur l'Atletico Madrid Un doublé de Griezmann Qui a ensuite été exclu Pour un geste dangereux Ce soir C'est Lille Qui joue sa peau Face au FC Séville Les nordistes Doivent impérativement L'emporter Pour garder une petite chance De qualification Pour les huitièmes de finale D'autant qu'ils sont aussi A la peine en championnat Avec une défaite Le week-end dernier Contre Clermont Il faut réagir Dit l'entraîneur du LOS Que jose l'ingourvénèque Quand on montre Un certain niveau Et qu'on redescend D'un cran Et qu'on fait des matchs Comme ça On crée du doute On crée du trouble Autour de nous Mais après Une fois que c'est fait Nous on doit regarder devant Et là c'est la Champions League Tout le monde a envie De la jouer Et on l'a dit Et je le répète encore une fois On jouera tout à 300% Et on fera les comptes A la fin de la sixième journée L'entraîneur du LOS Au micro RTL De Franck Hanson Dans le journal D'Isabelle Choquet Qui revient à 7h30 Avec plaisir A tout à l'heure A tout à l'heure 5h40 RTL Vous êtes comme ça Et direction Bordeaux Ce matin La rencontre de deux jeunes Passionnés d'échecs Ils ont découvert Ce jeu qu'on appelle Le jeu des rois Et le roi des jeux Pendant le confinement Bonjour Philippe Demaria Bonjour Jérôme Bonjour à tous Vous les avez rencontrés Chez eux A l'entraînement Oui Augustin 11 ans Vient tout juste De rentrer de l'école Les devoirs sont faits Avec David Lumeau Son entraîneur Il démarre la séance Ok c'est un des trois coups C'est quoi les deux autres ? Tu peux jouer KVF6 KVF6 c'est rare Non mais c'est possible Ça existe L'élève et son coach Retrace en fait Des parties jouées par Augustin En tournoi Le week-end dernier Quand on analyse J'apprends Parce que là par exemple J'ai fait des erreurs Et je vais les La prochaine fois Je ne vais pas les faire les mêmes Les combinaisons Le jeu Trouver des plans Des meilleurs coups J'aime bien Ce qui a été joué C'est un peu comme un iceberg C'est à dire Il y a la partie qui a été jouée Et la partie qui a été envisagée Ce qu'on n'a pas pu faire Ce qu'on aurait aimé faire Ce que l'adversaire a empêché Et puis la même chose Dans l'autre sens Alors ça peut paraître Rébarbatif comme ça Surtout pour un garçon De 11 ans Mais pas pour Augustin Cet été il a joué Pas moins de 7 tournois Jusqu'au Portugal Il adore ça Tu joues par exemple Une partie à 10 heures Et on laisse 6 heures Entre les parties Parce qu'il y en a Ils peuvent durer Beaucoup de temps Je me sens un peu fatiguée Ça fait bizarre Oui j'aime bien Augustin a débuté les échecs Il y a seulement 2 ans Il s'est classé dans un tournoi Dans les 10 premiers français De sa classe d'âge Le confinement a bizarrement Accéléré sa progression Il a joué sur internet Un nombre considérable De parties d'échecs Sur internet J'en ai fait 10 000 Parce qu'on était chez nous Du coup on ne faisait pas grand chose Il avait démarré en club avant Et c'est vrai que le confinement Ça a été un accélérateur On va dire dans sa progression Parce qu'il a eu le temps Pour beaucoup jouer Alors c'est Aurora Sa maman Qui l'a inscrit A la section échecs De l'AGJA La maison de quartier De Bordeaux-Codéran On l'a inscrit une année Et puis l'année même Il a été champion De Nouvelle-Aquitaine Et je crois qu'il a surpris Mais complètement tout le monde Personne ne s'y attendait Ça lui plaît beaucoup Vraiment il y a une motivation Qui est très très forte Il a besoin de jouer aux échecs Et il a besoin de faire du sport De bouger aussi De faire du foot Là il fait de l'athlétisme aussi Je pense que oui C'est vital pour lui Il faut que sa tête travaille Sans corps aussi Et sinon il n'est pas bien Et le petit frère Antoine Seulement 7 ans C'est lui aussi Pris de passion pour les échecs Il revient également D'un tournoi J'aime bien les compétitions J'ai eu une médaille J'ai eu 3 points J'ai gagné 3 parties J'ai perdu 3 J'ai gagné 3 Et il a gagné une partie Contre un adulte Il n'avait plus trop de temps À la pendule Il a joué vite Et il m'a donné La tour Puis après la dame Ça perd Et les frères Roderguez Ne s'arrêteront pas En si bon chemin Augustin a l'ambition De devenir grand maître Il lui faudra encore jouer De nombreuses parties Pour réaliser son rêve 4, 6, 5 Reportage Vous êtes comme ça Avec ces petits génies Des échecs C'est signé Philippe Demaria Retrouvé sur l'application RTL Marina Encore des températures Très douces Mais c'est moins joli Dans le ciel Ah oui De la pluie Du vent Tout ça nous arrive Par le nord-ouest Avec une perturbation Qui traverse assez vite Le pays Enfin le premier front Parce qu'on aura un deuxième front Après en fin de journée Qui donnera un vent assez fort D'ailleurs dans la nuit prochaine Et notamment en région parisienne Avec des rafales Qui dépasseront 100 km par heure Mais pour l'instant On a ce premier front Qui s'étend de la Bretagne A la Normandie Au pays de la Loire Qui va toucher les Hauts-de-France Toute la Normandie La région parisienne Le centre Val-de-Loire Le Poitou-Charente Et puis la Gironde Le Limousin Champagne-Ardenne Lorraine-Bourgogne D'ici à l'après-midi Avant que ça n'arrive Vous aurez un temps sec Et assez agréable D'ailleurs le temps sec Et ensoleillé On va le garder vers l'Alsace La Franche-Comté Les Alpes La Corse Le sud de l'Aquitaine Le sud de l'Occitanie Ce sera agréable En fait au sud Il y a juste des entrées maritimes Qui seront plus importantes Donc plus étendues Donc allant du Languedoc Jusqu'en Moyenne-Vallée-du-Rhône Et au Var Avec donc des nuages Du vent Et puis quelques gouttes Une fois la perturbation passée On va garder quand même Un ciel assez gris Et puis ça va se repartir Avec du vent fort La nuit prochaine Pour les températures Alors la douceur ce matin De la douceur Cet après-midi De 17 à Brèges Jusqu'à 26 à Agen Il fera 19 à Lille 21 à Paris 23 à Perpignan Merci Marina Comment rayer la flambée Des prix des carburants Matinale spéciale sur RTL Quelle est la situation Chez nos voisins européens RTL autour du monde Dans un instant 5h44 RTL autour du monde Avec un tour d'Europe Aujourd'hui Dans cette matinale spéciale Consacrée à la hausse Des prix du carburant Où en est-on Chez nos voisins Les gouvernements Ont-ils pris des mesures Tour d'horizon Avec nos correspondants Dans l'ordre Léo Potier Diane Cambon Olivier Bonnel Et Caroline Henn Ici en Allemagne Le prix moyen Du litre de son plomb 98 Le Zupa Plus Comme on l'appelle A atteint 1,86 euros le litre Et dans l'attente Du successeur D'Angela Merkel Le gouvernement Ne prend aucune mesure Les allemands Sont donc obligés D'appliquer le système D Les Rénans Vont donc faire le plein Au Luxembourg Les Bavarois En Autriche Les Brandenbourgeois Et les Saxons Préfèrent la République Tchèque Et la Pologne Où l'on peut économiser Jusqu'à 30 à 40 centimes D'euros par litre Ce qui est critiqué Par certains ici C'est la fiscalité verte Qui provoque 7 à 8 centimes D'euros de plus Par litre Un surcoût Que certains clubs Automobiles allemands Aimeraient bien voir disparaître Afin d'amortir La hausse des prix A la pompe Ici en Espagne Le prix du sans-plomb Est à 1,5 euro Le litre En moyenne Cela représente Une hausse de 21% Depuis le début de l'année Les automobilistes D'une voiture De 50 litres Doivent donc dépenser 12 euros de plus Depuis janvier Pour remplir Leur réservoir Cette montée Des prix de l'essence Est accompagnée D'une hausse De l'électricité De 40% En un an Le mécontentement Des consommateurs Se traduit par une baisse De la popularité Du gouvernement Comme le montrent Les derniers sondages D'opinion Face à cette grogne Pedro Sanchez Le leader socialiste A annoncé une baisse De la TVA De 21 à 10% Sur le prix De l'électricité Mais aucune mesure N'est prévue Pour l'instant Pour freiner La hausse du carburant Ici en Italie Les prix à la pompe N'ont cessé De grimper en flèche Ces derniers jours A tel point Que le litre De sans-plomb 98 a flirté Le week-end dernier Avec les 2 euros Dans les stations Sur les autoroutes Il s'est pour l'instant Stabilisé à 1,73 euro Le litre L'inquiétude grandit Dans la péninsule Alors que depuis Début octobre Le litre d'essence A pris plus de 10 centimes Et la pression augmente Sur le gouvernement Draghi Qui n'a toujours pas Annoncé de mesures Pour adoucir Les prix à la pompe La principale association De consommateurs italiens Demande notamment La baisse de la TVA Sur les carburants Qui est de 22% Selon elle Une famille italienne Aura dépensé Plus de 400 euros Supplémentaires cette année En budget essence Par rapport à 2020 Ici en Belgique Le prix du sans-plomb 98 atteint 1,80 euro Le litre Les tarifs ne cessent De grimper En début de mois Pour un litre Il fallait débourser Au maximum 1,73 euro Le sujet Le sujet est au cœur Des conversations La voiture Et le mode De déplacement privilégié Et beaucoup Habitent loin De leur travail D'autant que les Belges Ne sont pas habitués A des prix aussi hauts Cela fait 7 ans Que le litre 98 Par exemple N'avait pas dépassé 1,60 euro Mais pour autant Il n'y a aucune Mobilisation populaire Pour l'instant Rien n'est prévu Du côté des différents Gouvernements du pays L'état belge S'est plutôt mis d'accord Pour des aides Aux plus démunis Concernant les hausses Des factures d'électricité Et de gaz Rien pour le carburant Voilà Merci Caroline En en Belgique Olivier Bonnel En Italie Diane Cambo en Espagne Et Léo Petier En Allemagne Voilà pour ce tour D'horizon en Europe Et on parle de la hausse Des prix des carburants Avec vous chers auditeurs Au 30 de 10 On va en parler Avec un auditeur bien concerné Puisqu'il fait des livraisons En camion à Nancy Bonjour Alex Bonjour Alex Oui bonjour Bonjour Marina Bonjour Jérôme Alors vous voulez au diesel vous Oui c'est ça Alors je vais juste donner Ce chiffre pour les auditeurs Qui ne l'auraient pas clairement en tête On est passé de On est à 1,60€ aujourd'hui Pour le gasoil en moyenne Ça a augmenté de 10 centimes En un mois C'était une augmentation flagrante C'est vrai que Là j'ai vu rien qu'en 3 jours Il a pris 4 centimes 4 centimes de plus Et c'est vrai que moi Je suis obligé de faire le plein De la camionette tous les jours Et on constate C'est vrai qu'à la fin du mois Ça fait quand même Une somme Une somme Enorme en plus Alors qu'on ne peut pas La réimpacter sur les clients Parce que le client n'y est pour rien non plus Donc c'est vrai que c'est pas évident Donc c'est vous qui payez au final ? Ah bah c'est voilà C'est la société qui paye en plus Et puis bon Il n'y a pas d'aide Puisque Voilà c'est compliqué Les clients n'y sont pour rien Les chauffeurs On essaye de les sensibiliser Par rapport à la vitesse aussi Pour essayer de faire de l'éco-conduite De l'éco-conduite ? De l'éco-conduite Et pour éviter Essayer d'éviter d'aller trop dans les tours On essaye de grappiller un peu comme on peut Mais c'est vrai que c'est pas évident Est-ce que vous pourriez passer au bioéthanol ? Est-ce que c'est un débat qui a lieu chez vous ? Non je dirais pas De toute façon Dans le transport Il n'y a que le gasoil Qui soit habilité si je puis dire Mais c'est vrai que c'est pas Avec la consommation Voilà c'est des véhicules Qui déjà au diesel Consomment 10-12 litres Donc au sang Donc c'est vrai que Avec les kilomètres qu'on fait Le poids des chargements C'est pas évident Alex le gouvernement Doit annoncer une mesure D'ici la fin de la semaine Vous préféreriez quoi ? Une baisse des taxes Ou un chèque carburant ? En deux mots Que ce soit pour la société Ou moi personnellement Une baisse des taxes De toute façon C'est là-dessus Qui se génère le plus De bienfaits pour l'Etat Mais c'est vrai que La baisse des taxes Serait la plus équitable Pour tout le monde Merci beaucoup Pour votre témoignage Alex On vous souhaite Une belle journée Merci 5h51 Merci A suivre dans l'actualité Ce matin Nicolas Sarkozy Sommet de venir témoigner Au procès des sondages De l'Elysée Le tribunal a ordonné hier L'audition de l'ancien chef de l'Etat Pourtant couvert dans ce dossier Par son immunité présidentielle Le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont Dénonce un nouvel acharnement judiciaire On comprend bien Qu'en réalité C'est non pas une décision de justice C'est une décision D'un petit juge Qui a envie de se faire plaisir Qui a envie de se faire Nicolas Sarkozy C'est profondément ridicule Et ça ne redore pas Le blason de la justice En tout cas de certains juges Qui mènent une justice politique Et non pas une justice Du peuple français Au nom du peuple français Réaction à retrouver dans le journal de 6h Bonjour Aline Perraudin Bonjour Aline Bonjour Jérôme Bonjour Marina Bonjour à tous On est bien dans un instant Non alors on va éviter On va éviter les jeux de mots Les jeux de mots Genre la pâtage et la frite Tout ça dans l'évite On va parler de pommes de terre Alors je suis un peu surpris par le thème Mais en fait Elle a mauvaise réputation Et on va voir si c'est justifié ou non Parce qu'on en mange C'est notre légume préféré A des bienfaits quand même On épluche tout ça Dans un instant A tout de suite Ah voilà On mange des pommes de terre Et vous m'entendez bien 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 On mange des pommes de terre Et vous m'entendez bien Give me give me give me RTL Revivre ensemble RTL matin On est bien Aline Perraudin Ce matin vous nous parlez de pommes de terre Quelle drôle d'idée Ben oui parce que c'est notre légume préféré C'est bon marché Elle est appréciée aussi bien Par les grands que les petits Puis il faut dire qu'elle va avec tout Presque Les viandes Les poissons Elle peut faire aussi le bonheur Des végétariens Alors il est loin le temps De monsieur Parmentier C'est à Petit Caire du 18ème siècle Où la pomme de terre était jugée Juste bonne pour les cochons Alors c'est bien pour la cuisine Mais est-ce que c'est bon pour la santé ? Alors la pomme de terre A de nombreux atouts D'abord elle contient plusieurs vitamines Elle est riche en vitamine B Essentielle au fonctionnement des nerfs Quand on nous dit vitamine C On pense plutôt aux agrumes La pomme de terre en contient aussi Et elle a une bonne teneur en potassium Qui intervient dans la contraction musculaire C'est idéal pour les sportifs Alors pour préserver ses nutriments Il vaut mieux la cuire à la vapeur Plutôt qu'à l'eau On peut aussi la manger avec la peau Mais dans ce cas il faut la choisir bio Parce que c'est là aussi Que résident les pesticides Oui mais il y a des bonnes choses aussi Dans la peau j'imagine Voilà il y a toutes les fibres Le potassium Et près de la peau Il y a beaucoup plus de vitamine C Ok Et est-ce qu'elle est calorique ou pas ? Alors ça c'est encore une idée reçue Les moins caloriques que les pâtes ou le riz Bon ben c'est ce qui va avec Le beurre, la crème Qui peut poser problème Voir le beurre et la crème Voilà Et je ne parle pas des frites et des chips Ça en limite Et non Une portion de frites ne compte pas Comme une portion de légumes Ça c'est dit Mais même sans parler de frites Certains régimes recommandent D'exclure la pomme de terre Oui car même si c'est un légume Elle est classée comme un féculent De par sa richesse en glucides Et à l'heure des régimes dits low carb Comprenez, pauvre en glucides Elle n'est pas en odeur de sainteté Déjà dans les années 80 Le célèbre régime montignac Basé sur l'index glycémique des aliments L'évincé de nos assiettes Alors qu'en penser ? C'est vrai que la pomme de terre est riche en glucides Elle contient de l'amidon Et selon son mode de préparation Elle fait plus ou moins monter la glycémie Le taux de sucre dans le sang Quand elle est cuisinée entière avec la peau Son index glycémique est moyen En revanche, c'est vrai Il grimpe avec une cuisson au four Ou à la poêle et en purée Mais tout cela est vraiment à relativiser Car on mange rarement des pommes de terre seule Et les autres aliments qui peuvent l'accompagner Peuvent tout à fait faire baisser les pics de glycémie Tiens, vous parliez de faire baisser les pics de glycémie Il y a une astuce pour le faire autrement ? Alors oui, il y a une astuce Il faut consommer la pomme de terre froide En salade par exemple Ah oui, ça c'est bon Alors quand on laisse refroidir les pommes de terre Une plus grande partie de leur amidon Devient ce qu'on dit résistant C'est-à-dire qu'il ne va plus être digéré Il va agir comme des fibres Et servir de nourriture aux bonnes bactéries Notre flore intestinale Ainsi, les pommes de terre sont bonnes pour la santé de notre microbiote Ça c'est une bonne nouvelle Elles contiennent aussi des fibres solubles douces pour les intestins Et elles sont dépourvues de gluten Ce qui permet aux personnes atteintes de maladies celiaques De les consommer Donc il n'y a aucune raison de diaboliser la pomme de terre Ni aucun autre aliment d'ailleurs Ni de l'exclure de son alimentation Elle est saine A condition de choisir le bon mode de cuisson Plutôt à la vapeur et à l'étouffée Pour enlever l'amidon en fait, c'est ça ? Est-ce qu'il ne serait pas justement de la laver Et puis de la sécher dans un torchon ? Ah alors, pour la sécher ? Alors là, vous n'allez pas, l'amidon ne va pas partir Alors on a parlé de gastronomie aussi avec vous Aline Pérodin Ce matin, ne diabolisons plus la pomme de terre Merci, on est bien avec vous chaque matin Si vous avez des idées à suggérer à Aline N'hésitez pas sur la page Facebook RTL Petit Matin Merci Aline, à demain RTL L'œil de Philippe Cavrivière Un extrait de Philippe Cavrivière Que vous retrouvez chaque matin avec Yves Calvi A 8h-5, juste après l'interview d'Alba Ventura Philippe hier, face au porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, vous êtes le Kids United De ce gouvernement Vous êtes le Benjamin Vous avez donc exactement 109 ans d'écart Avec Jean-Yves Le Drian Vous êtes le seul enfant à bosser le mercredi Ce qui vous fait rater tous les semaines Midi les ouzous Mais vous avez ce talent de tout faire passer Vous êtes à la politique ce que Laurent Delahous C'est au journalisme Un adoucissant à mauvaise nouvelle Puisqu'annoncer une mauvaise nouvelle Ça passe toujours mieux Avec une belle gueule Faudrait que ce soit vous qui nous annonciez La victoire d'Eric Zemmour à la présidentielle On sera moins triste C'est vrai que Gabriel Attal Il a un physique Comment dire ? Plus immédiat Qu'un Jean Castex Ou un Gérard Larcher D'ailleurs il y a un signe qui ne trompe pas En sachant que vous étiez invité Les filles de la rédac Ont pris une douche ce matin Et elles se sont même parfumées Le mercredi Quand vous arrivez On ne sait pas Si c'est une allocation Ou une publicité Pour un parfum Philippe Cave-Rivière A retrouver tout à l'heure Juste avant 8h Aux côtés d'Yves Calvi Marina Toujours une grande douceur ce matin Après des températures record Non on n'a pas eu des températures record Mais on a eu des températures Très élevées Très élevées On a été jusqu'à 31 à Osgore Osgore comme on dit là-bas C'est vrai 30 degrés à Cambo-les-Bains Donc forcément là ce matin Les températures sont extrêmement douces On a 24 à Biarritz Il fait doux aussi ailleurs Que dans le sud-ouest Puisqu'il fait 17 degrés au Mans On a 16 à Paris 15 à Lille 14 degrés à Nice Donc de la douceur ce matin Et ce sera encore doux Cet après-midi Même si les températures vont baisser Par rapport à hier après-midi Mais on aura quand même 26 à Biarritz Et à Hoche 24 à Bordeaux 22 à Clermont-Ferrand Et à Marseille 21 à Paris Et à Strasbourg 20 degrés à Nîmes Et Orléans 19 à Lille Et à Caen Et 17 à Cherbourg Mais on change de temps Perturbations pluvieuses Et venteuses aussi Le vent va se renforcer Qui s'étend de la Bretagne A la Normandie Au pays de la Loire Puis vers les Hauts-de-France La région parisienne Centre Val-de-Loire Poitouche-à-Rente Le Limousin Champagne-Ardenne Lorraine Bourgogne Tout ça va être touché En cours d'après-midi Donc en allant vers l'extrême-est Et l'extrême-sud Vous allez être épargné Vous allez garder du soleil aujourd'hui À part autour du Golfe du Lyon Jusqu'au Var Et en moyenne-vallée du Renouveau Vous avez des entrées maritimes Donc des nuages Du vent et quelques gouttes Merci Marina Merci de commencer la journée Avec RTL Il est pile 6h Le journal C'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Jérôme Bonjour à tous Deux semaines après la publication Du rapport sauvé Sur la pédophilie dans l'église Les premières têtes Commencent à tomber Un organiste De la cathédrale de Strasbourg Vient seulement d'être licencié Alors que sa première condamnation Remonte à il y a 22 ans Malgré son refus Nicolas Sarkozy Convoqué de force au tribunal L'ancien président Devra finalement témoigner Au procès des sondages De l'Elysée Et puis la suite De notre matinale spéciale Sur RTL Que faire face à la hausse Des prix de l'essence La métropole de Rouen Finance le covoiturage Et puis après le journal Va-t-on manquer de livres Sous le sapin de Noël La pénurie de papiers Menace les informations De Laurent Marsic Dans la brigade RTL RTL matin L'église veut montrer sa fermeté Depuis le choc Du rapport de la commission Sur les abus sexuels Le rapport sauvé L'archevêché de Strasbourg Vient de licencier L'un des organistes De la cathédrale Condamné la semaine dernière A six mois de prison Avec sursis Pour harcèlement sexuel Sur mineurs Pendant des cours de musique Mais sa première condamnation Pour des faits similaires Remonte à la fin Des années 90 Il avait pourtant Il avait poursuivi sa carrière Sans être inquiété Alors ce licenciement Laisse un goût Particulièrement amer A sa première victime Vous l'avez rencontré Yannick Holland Pour Françoise C'est que tout ce que j'ai fait A l'époque Et vécu C'était en vain Pour éviter que ça ne se reproduise Son père avait transmis le jugement Par écrit A chaque nouvel archevêque De Strasbourg Bien sûr qu'il savait Ils étaient au courant de tout J'ose espérer Qu'ils gardent un minimum d'archives Et là pour le coup J'ai des courriers Qui prouvent Que comme dit A chaque nouvelle prise de poste A chaque nouvel archevêque Il y a eu information Aujourd'hui Françoise Ne croit plus A la sincérité de l'église Elle pense que l'organiste Ne sera qu'un fusible Pour éviter une véritable Remise en question De toute l'institution Un document RTL signé Yannick Holland A Strasbourg La justice prête A envoyer des policiers Chez Nicolas Sarkozy Décision rarissime Dans l'affaire dite Des sondages de l'Elysée Le tribunal correctionnel A décidé hier De contraindre L'ancien chef de l'Etat A venir témoigner Alors que Nicolas Sarkozy Avait d'abord fait savoir Qu'il refusait De s'exprimer Dans ce dossier Coup de théâtre Thomas Proutot Cette décision du tribunal Est-ce qu'elle est proportionnée ? En tout cas C'est la décision la plus ferme Que pouvaient prendre les magistrats Il y avait en réalité Trois options La première Qui n'a pas été retenue C'était de renoncer Tout simplement Au témoignage De Nicolas Sarkozy De ne pas le considérer Comme essentiel Mais le tribunal A considéré Que l'ancien chef de l'Etat Était au cœur De l'affaire des sondages De l'Elysée Et qu'il devait donc Éclairer les juges Même s'il ne peut être Poursuivi En raison de son immunité A partir de là Les magistrats pouvaient Soit le convoquer de nouveau En insistant En quelque sorte Mais sans contrainte Soit ordonner La comparution Avec le concours Au besoin De la force publique C'est ce qui a été Finalement choisi Un haut magistrat relève Que lors du procès Mi'gmalion au printemps Nicolas Sarkozy A quasiment séché Toutes les audiences Les explications Signées Thomas Proutot Chef du service Police-Justice de RTL Le procès de Karim Benzema Aujourd'hui Est devant le tribunal Correctionnel de Versailles Dans l'affaire De la sex tape De Mathieu Valbuena L'attaquant du Real Madrid Risque en théorie Jusqu'à 5 ans de prison 75 000 euros d'amende Pour complicité De tentative De chantage Karim Benzema Ne devrait pas assister A l'audience Il peut se faire Représenter Par ses avocats Dans un court instant Dans cette matinale spéciale Consacrée au prix des carburants Une nouvelle solution Face à la hausse De ces prix La ville de Rouen Teste le covoiturage Subventionné A tout de suite Il est 6h04 RTL matin RTL 6h06 La suite du journal D'Alexandre de Saint-Aignan On cherche ensemble Ce matin sur RTL Des solutions Pour échapper A la hausse Des prix de l'essence Le covoiturage Permet de faire des économies Et c'est encore mieux Quand c'est gratuit En attendant l'annonce Des aides du gouvernement Aujourd'hui Ont lieu Les dernières réunions D'arbitrage Selon nos informations Il s'agirait plutôt D'une baisse temporaire Des taxes Sur le carburant Même si le chèque Carburant Reste toujours Sur la table A Rouen La métropole finance Le covoiturage Depuis la rentrée Grâce à une application Claxite Les conducteurs Sont dédommagés Et les passagers N'ont rien à débourser Frédéric Veil D'abord testé Par plusieurs entreprises Et quelques grandes écoles Cette solution de mobilité Est désormais accessible A tous Et ça fonctionne Nicolas Maillot-Rossignol Est le président De la métropole de Rouen Dans l'expérimentation On était autour De 2000 personnes Et on a étendu Depuis 3 semaines Un mois Et là on est A 4500 personnes Donc clairement Il y a de plus en plus De gens qui l'utilisent Parce que ça fonctionne Parce que c'est simple C'est hyper pratique Vous pouvez covoiturer Avec des gens Que vous connaissez déjà Ou vous pouvez demander Au système De vous trouver Des covoitureurs Ils s'adaptent A votre trajet Et en plus Vous êtes rémunéré Si vous êtes conducteur C'est quand même pas mal Une application Qui a séduit Charlotte Elle est étudiante Elle prend sa voiture Tous les jours Pour aller sur le campus Ça fait environ un an Maintenant que je fais Du covoiturage Et c'est vrai Qu'avec cette aide C'est un vrai coup de pouce Ça me paye mon essence Surtout en ce moment Au vu du prix où elle est En gros je touche Entre 120 et 150 euros Par mois Pour les 3 personnes Que je transporte Tous les jours Pour venir en cours C'est super rentable Rentable aussi Pour les passagers Qui voyagent gratuitement Grâce à cette mesure Mise en place Par la métropole Jusqu'à fin décembre Un reportage Signé Frédéric Veil Arouan pour RTL Et cette question Y aura-t-il des livres Au pied du sapin Conséquence inattendue De la crise sanitaire Depuis la fin du printemps Le secteur est confronté A une pénurie historique De pâte à papier On va y revenir Dans quelques instants Dans la Brigade RTL Avec Laurent Marsic Le nouvel album d'Astérix Sort demain 1 500 000 exemplaires Ont été imprimés Des stocks ont justement Étés faits Pour éviter la pénurie De pâte à papier Astérix et le Griffon Le petit gaulois moustachu Qui s'en va dans l'Est Une destination inédite Monique Younes Oui Tout est d'ailleurs inédit Dans Astérix et le Griffon Pour la première fois L'album ne s'ouvre pas Sur le village gaulois Pour la première fois Les femmes sont aussi nombreuses Que les hommes Et quelles femmes ? Des slaves Amazon guerrières Comme Maminovna Et Kalachnikovna Femmes d'extérieur S'il vous plaît Pour la première fois Aussi L'action d'un album d'Astérix Se déroule dans un paysage Totalement enneigé Ce qui permet Au dessinateur Didier Conrad De signer des décors Splendides Soutenu par le texte subtil Du scénariste Jean-Yves Ferry C'est aussi la première fois Que les héros sont aussi déstabilisés Le druide est malade La potion magique introuvable Quant à Astérix Il est ahuri par ce peuple Des Sarmates Qui boit du thé Au lait de jument fermenté Et ne jure que par le Griffon Astérix et le Griffon Est une histoire de quête Un conte antique sur l'altérité Sujet d'actualité s'il en est Monique Younes pour RTL En football La courte victoire du Paris Saint-Germain Hier soir en Ligue des Champions 3-2 face aux Allemands de Leipzig Grâce à un but de Kylian Mbappé Et un doublé de Lionel Messi Malgré cette performance Dans la douleur Le PSG conserve la tête de son groupe Avec un point d'avance Sur Manchester City La suite de la Ligue des Champions Ce soir c'est autour de Lille Qui va affronter le FC Séville Le match de la dernière chance Pour le LOSC Qui compte seulement un point Après deux journées Coup d'envoi 21h à suivre En fil rouge sur RTL Les courses à la capelle dans la N Les pronostics signés Dominique Cordier Le 3 Le 11 Le 6 Le 7 Le 10 Le 8 Le 13 Et la dernière minute C'est le numéro 6 Goût baroque Merci Alexandre de Saint-Aignan Vous revenez tout à l'heure à 7h Au côté d'Yves Calvi A tout à l'heure Marina où pleut-il présentement ? Sur le quart nord-ouest du pays De la pluie en Bretagne Normandie Pays de la Loire Ça commence à toucher les Hauts-de-France Dans la matinée Ils seront touchés aussi L'Île-de-France Centre Val-de-Loire Poitou-Charente Et puis la Gironde Le Limousin Champagne-Ardenne Lorraine Bourgogne D'ici à la fin de la journée Donc voilà Le nord-nord-ouest du pays Sera concerné par cette perturbation Épluvieuse et venteuse Le vent qui va se renforcer La nuit prochaine Et d'ailleurs Trois départements sont en vigilance orange Pour ces vents violents Pour la nuit prochaine Le Finistère La Manche Et le Morbihan On pourrait dépasser Les 100-130 sur les côtes 90-110 A l'intérieur Pour l'Est et le Sud Vous aurez un temps Encore sec et ensoleillé Une seule exception Autour du Golfe du Lion Jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône Et puis au Var Là les entrées maritimes S'étendent avec quelques gouttes et du vent Les températures Toujours douces Même si elles seront en baisse Cet après-midi Entre 17 et 26 degrés Merci beaucoup Marina Matinale spéciale Sur les prix des carburants Alors que le gouvernement Doit annoncer des mesures D'ici la fin de la semaine On va y revenir dans un instant Mais tout d'abord Cette autre question Manquera-t-on de livres Sous le sapin A Noël L'inquiétude est grande Dans le monde de l'édition Qui traverse L'une des plus graves crises De son histoire Due à une pénurie de papiers Mais pas seulement Bonjour Laurent Marsic Bonjour Alors comment est-ce qu'on peut Expliquer cette crise ? On pourrait même parler Des crises C'est d'abord une crise De la matière première La pâte à papier et le papier Dès fin 2019-2020 Période Covid Certaines usines de papier Notamment dans les pays nordiques Ont fermé D'autres se sont tournées Vers le carton A cause du succès Du commerce en ligne On a surconsommé Du carton d'emballage Pendant les confinements Pour l'expédition Lorsque personne n'avait anticipé C'est que l'édition Allait repartir en flèche Après les confinements Elle va bien d'ailleurs l'édition Sauf que Le papier est devenu rare Et plus cher De papier Jean-Paul Maury dirige Le plus grand groupe D'imprimerie en France Le groupe Maury Il y a non seulement Le prix qui est inabordable Mais en même temps Il y a pénurie Et quand on commande du papier Qu'on est d'accord Pour payer le prix On vous dit Non vous n'aurez pas La quantité que vous voulez avoir Parce qu'on ne peut pas vous livrer C'est incroyable On va aller dans une période Après une guerre A cette crise de la matière première S'ajoute une crise logistique mondiale Explosion des prix des containers Entre l'Asie et l'Europe Engorgement des ports Délai de livraison rallongé Alors les éditeurs Tentent de s'adapter La directrice d'Albin-Michel Jeunesse Et présidente du groupe Jeunesse Au syndicat national de l'édition Oui ça nous demande d'être agile Et aussi ça nous demande Beaucoup de sang-froid Parce que c'est parfois Un petit peu glaçant D'apprendre qu'on ne pourra pas Acheminer nos livres Par exemple Jusqu'aux librairies Ça veut dire Laurent Qu'on risque une pénurie De livres à Noël ? Alors non pour les best-sellers Comme le Goncourt Ils ont fait des provisions Mais ce qui risque d'être touché C'est ce qu'on appelle La réimpression de livres Claude de Saint-Vincent Est le patron du groupe Média Participation Il édite d'argot Lombard Il est au micro de Nathan Bocard Le problème peut se poser Pour les éditeurs Qui auraient un best-seller inattendu Et qui vont devoir réimprimer Et donc là c'est sûr Qu'aujourd'hui Les réimpressions A la fois pour l'embouteillage Chez les imprimeurs Et pour l'accessibilité du papier Vont être très compliquées à faire Dans des délais inférieurs A un ou deux mois Voilà vous avez un succès aujourd'hui Il sera réimprimé en janvier-février Et donc les livres sont plus chers Alors pour l'instant Les surcoûts de fabrication Ne sont pas répercutés Sur le prix du livre Mais jusqu'à quand ? On ne le sait pas Et quand la sortie de crise ? Sans doute dans plusieurs mois Gardons espoir Dit Edwige Pasquet La présidente des éditions Galimard Jeunesse Oui c'est vrai qu'il faut s'adapter Je ne suis pas inquiète Il y aura certainement De quoi continuer à lire Il n'y a pas de raison Qu'on ne revienne pas A une situation normale Un moment ou un autre En attendant Tous les libraires font des stocks Énormes pour satisfaire La demande à Noël Passionnant Merci beaucoup Laurent Marcic Brigade RTL Il est 6h14 Comment rayer la flambée Des prix des carburants Matinale spéciale Sur RTL Dans un instant Les trois questions du petit matin Touré dans le Morbihan Il a ouvert une station Service communale Qu'est-ce que ça change ? On voit ça avec lui A tout de suite RTL Pour décrypter l'info RTL matin Avec Jérôme Florin RTL 6h17 Bienvenue Si vous nous rejoignez sur RTL A retenir dans l'actualité Ce matin D'avoir cette victoire Dans la douleur Pour le PSG Face à Leipzig Lors de la troisième journée De Ligue des champions Les parisiens Un temps menés au score Ont finalement gagné 3-2 Mais pas de quoi Rassurer totalement Les supporters Le PSG Spiller Laurent Blanc N'a pas trouvé son jeu Reste une équipe Avec des talents Qui permettent De sauver quelques matchs On devrait faire Beaucoup mieux Ça tient pour le moment Mais il va falloir régler A mon avis pour la suite Parce que ça va être compliqué On y revient dans le journal De 6h30 RTL Matin Avec Jérôme Florin Comment enrayer La hausse des prix Des carburants Matinal spécial Sur RTL Les trois questions Du petit matin A Michel Morvan Maire de Plouret Dans le Morbihan Bonjour Bonjour Plouret C'est 1000 habitants Il n'y avait pas De station service Chez vous Vous en avez créé une Il y a 7 ans Une station communale Où l'essence est vendue Moins cher qu'ailleurs Ou pas ? Déjà Merci de m'inviter Plouret C'est un peu plus de 1000 habitants Parce que nous avons Depuis quelques mois Beaucoup de nouveaux arrivants C'est une petite parenthèse Que je souhaitais faire au départ Oui Nous avons créé Cette station service Qui a ouvert en 2015 Parce qu'en fait Nous sommes situés A 14 km de Rostronin Et 17 km aussi De 3 autres anciens Chez vous le canton Qui eux Disposaient de De stations service Dans le cadre De grandes surfaces Et nous l'avons fait Parce qu'en fait Nous considérions Que c'était un service A la population Que nous devions rendre Du fait que Des distances Que je viens d'évoquer Et l'expérience montre Qu'effectivement Ça fonctionne très bien Puisque nous vendons Un million de litres par an Nous étions partis Sur le fait de vendre La moitié moins Et le succès Est au rendez-vous Puisqu'effectivement Nous avons dépassé Largement Notre souhait initial Ou notre La perspective Que nous avions dessinée A l'époque Donc le principal avantage C'est que les habitants N'ont plus à faire 15, 16, 17 km Pour trouver de l'essence Ailleurs Mais est-ce qu'elle est Moins chère Ou est-ce qu'elle est Au prix de ce qu'on trouve A proximité Voilà Justement Donc c'est un sujet Évidemment Qui nous tient à cœur Le prix Parce que les gens Regardent évidemment Compte tenu du coût Que ça représente Dans les budgets Regardent le prix Et en fait L'idée Est-ce qu'il y a Vous le permettre Vous le permettre En tant que petite structure Ne posera pas de soucis Par rapport au budget Fiscalité locale Parce que c'est comme D'autres équipements publics Un service à la population Et en fait Nous y sommes Tout à fait Nous avons même Dépassons même Un petit peu En termes de recettes Le portant des dépenses Au fonctionnement Avec donc Vous l'avez dit Un million de litres Vendus par an Vous prévoyiez A l'origine 500 000 Donc vous avez largement Dépassé vos objectifs Merci beaucoup Michel Morvan Maire de Plouret Dans le Morbihan Je vous en prie Vous êtes élu Depuis 1983 Je suis maire Depuis 1983 J'étais même élu Avant Depuis 1977 Comme conseiller municipal Et adjoint Effectivement Voilà Toutes nos félicitations En tout cas Merci Belle journée à vous Il est 6h21 Dans un instant On vous retrouve Isabelle Morini-Vosque Bonjour Bonjour Isabelle Bonjour tout le monde Que faut-il voir absolument Ce soir Ah là là 16 ans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021